Ok, alors bon après-midi tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors à mon tour de vous souhaiter, pas la bienvenue, ça fait quand même longtemps que vous êtes arrivés, mais bon retour à l'QTA, c'est la première fois que je vous rencontre, ça va être la seule fois aussi cet été, Nicolas Lemelin, tout à l'autre professeur de psychiatrie, vous a rencontré la semaine passée ou l'autre semaine avant pour vous expliquer un peu le plan de révision qu'on veut vous proposer ou qu'on vous propose. C'est très concerté les trois professeurs, là on n'agit pas de façon isolée, donc ma visite aujourd'hui s'est inscrite là-dedans, dans ce plan-là. Je ne vous répéterai pas évidemment la présentation qu'il vous a fait, mais je vais quand même vous prendre la peine un peu de remettre en contexte le plan de révision de fiscalité qu'on vous propose. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si j'ai enseigné à tout le monde, mon nom, moi c'est Nicolas Boivin, je suis un des trois professeurs de fiscalité à l'UQTA, moi je suis plus ici au campus de Trois-Rivières, Nicolas Lemelin travaille au campus de Longueuil, et il y a Marc Bachand aussi que vous avez rencontré pour la plupart en planification financière personnelle. Donc aujourd'hui, je vais faire quelques fiches fiscales avec vous, qui est le document de révision qu'on vous propose. Juste avant, je vais juste, par exemple, remettre quelques points en contexte, et aussi je vais vous dire d'entrée de jeu, pourquoi du changement de local, c'est que ce matin quand je suis arrivé, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, ils ne me l'ont pas dit à moi, ils l'ont dit à Martin Dubuc, qu'ils devaient s'absenter, qu'ils étaient bien tristes de manquer ma prestation, puis ils ont demandé si ça pouvait être enregistré. Il y a juste ici qu'il y a un enregistreur, donc sachez que le cours est enregistré, on n'entend pas ce que vous dites quand vous posez des questions, mais ma voix est enregistrée, donc je vous rendrai aussi à vous disponible par courriel le lien vers l'enregistrement. Donc s'il y a des choses que vous avez le goût de réécouter, ça sera enregistré pour tout le monde. Là, j'ai comme perdu mon écran. Ah, voilà. Donc quand Nicolas Lemelin est venu vous présenter tout le bleu, pardon, je perds mon écran, allez, allez. Merci. 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 Ok, donc ici vous avez une belle image qui résume un petit peu le défi que vous avez quand vous faites la revision de votre projet. de votre fiscalité. L'image est parlante et ce serait la même image pour chacun des domaines qu'on vous enseigne. Ce n'est pas propre à la fiscalité. Vous avez un défi de couverture et un défi de profondeur. Donc un défi de couverture, c'est d'être sûr de réviser toute la matière, toute la fiscalité qui est potentiellement questionnable pour vous à l'examen. Et la profondeur, c'est pour chacun des sujets justement et donner le bon niveau de profondeur. La couverture, on l'a réglé pour vous en produisant le document à fiches fiscales. En produisant ce document-là, on se pose beaucoup de questions comme professeur, comme éditeur et on fait le choix d'enlever certaines choses, d'autres les laisser dedans. Donc nous, à la lecture de la grille des compétences qui vous est assujettie pour l'examen, à la lecture de cette grille-là, de la liste des connaissances correspondantes, tout ce qu'on a mis dans les fiches fiscales, on considère que c'est ça la pleine couverture, 100 % de ce que vous avez besoin de savoir à l'examen. Donc ça veut dire que si un thème de fiscalité n'est pas dans les fiches fiscales, selon notre lecture, il n'est pas matière à l'examen. Donc si tu veux, au mois d'août, tu peux me téléphoner, si tu fais l'insécure, « Hey, telle affaire, je ne l'ai pas vu dans les fiches fiscales, tu penses que c'est à l'examen? » Non. Ça va être la même réponse, parce qu'on a fait ce travail-là de couverture. Puis à l'inverse, tout ce qu'il y a dans les fiches fiscales doit être étudié, parce que c'est entièrement questionnable, potentiellement questionnable à l'examen. Où ça se complexifie, bien sûr, c'est la profondeur. C'est plus difficile pour vous d'allouer le bon niveau de profondeur à chacun des éléments. Vous êtes guidé, bien sûr, par les niveaux de maîtrise A, B, C qui sont dans l'examen, qui sont aussi reproduits dans nos fiches fiscales. Mais c'est bien sûr qu'il y a certaines fiches de fiscalité où vous allez plus étudier en survol, vous n'aurez pas besoin d'aller trop à fond, alors que sur d'autres, il y a tout le contraire. Il va falloir vraiment les connaître à fond et être capable de sortir ça sur le bout de vos doigts à l'examen. Si je vous résume ça plus simplement, je vais vous montrer un autre dessin. Essentiellement, Nicolas Lamelin vous en a parlé, en fiscalité, il y a deux champs d'études possibles pour vous. La conformité fiscale par opposition à la planification fiscale. Donc, rappelez-vous, puis on va se rappeler qu'est-ce que c'est. La conformité fiscale, c'est ce qu'on étudie en fiscalité 1, fiscalité 2. C'est d'être capable de produire un rapport d'impôt qui respecte les règles fiscales. Donc, on est devant une situation qui est passée, on est devant une transaction qui a déjà eu lieu, et la question qui vous est posée, c'est quel est le bon traitement fiscal à appliquer à cette transaction-là. Donc, ça veut dire de bien calculer un revenu, un revenu imposable, un impôt pour un particulier, pour une société, vraiment être capable d'être précis et de donner les bonnes conséquences fiscales à une transaction passée. Par opposition à la planification fiscale, où on vous demande un conseil, où on vous demande des suggestions pour essentiellement réduire l'impôt, pour une personne, pour une famille, pour un groupe de société, peu importe, mais la finalité en planification fiscale, c'est de proposer quelque chose, une idée, pour finalement économiser l'impôt. Bien, assurément, puis Nicolas Lelain vous l'a dit, le niveau d'attente le plus élevé pour vous par rapport au jury d'examen, c'est en conformité fiscale. D'accord? Si vous devez échouer vos compétences de fiscalité, vous allez les échouer à cause de la conformité fiscale. Parce que vous êtes négligent, puis vous n'étudiez pas assez à fond votre conformité fiscale. Il n'y a personne ici qui va être dans le pétrin pour une question de planification fiscale, tellement le niveau d'attente est bas du jury d'examen. Mais en conformité, il faut le savoir sur le bout de ses doigts. Il faut connaître toutes les règles de calcul de revenus d'emploi, calcul de revenus d'entreprise, qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment ça marche les options d'achat d'action, comment ça marche les prêts des automobiles fournis par l'employeur, c'est quoi, qu'est-ce qui est déductible pour une entreprise, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment faire une conciliation pour transformer un bénéfice comptable en revenus d'entreprise fiscale, et ainsi de suite. Appliquer les bons taux d'impôt, pour les particuliers, pour les sociétés. Si tu n'as jamais compris comment ça marchait, le compte des MRTD, il va falloir que tu t'attelles cet été. Parce que le compte d'impôt en main remboursable aux taux de dividendes, c'est de la conformité dans le rapport d'impôt d'une société, plus précisément dans son calcul de l'impôt. En planification fiscale, les attentes sont très basses. B et C, la plupart du temps. Et on va s'entendre, c'est quoi une question potentielle de planification fiscale à l'examen? Je sais ce que vous avez en tête quand vous entendez planification fiscale. Là, vous pensez à fusion, liquidation, réorganisation, gel successoral, cristallisation de la déduction pour gain capital, roulement. Je ne peux pas exprimer de prendre des mots qui sont compliqués, et qui ne sonnent à peu près rien dans votre tête, à part être « boy ». Mais ce n'est pas ça. Je vais vous donner un exemple de question de planification fiscale que vous pourriez avoir à l'examen. Madame Tremblay désire épargner pour sa retraite. Par ailleurs, elle aimerait réduire son impôt cette année. « Avez-vous un conseil à donner à Mme Tremblay? » C'est de la planif, on n'est pas en conformité, on est en planif. Elle demande un conseil. Elle veut mettre de l'argent de côté pour sa retraite, puis par ailleurs, elle aimerait ça sauver de l'impôt cette année. Avez-vous un bon conseil à lui donner? Quotidatériel. Voilà, bingo. Tu l'as la compétence. Ça va être marqué « check compétent ». Je ne peux pas croire, là, vous vous dites, je ne peux pas croire que je vais devenir CPA, puis que c'est ça qu'on s'attend de moi. Oui, justement, vous n'êtes pas, on ne forme pas des fiscalistes. On n'est pas en train de former des fiscalistes. Les CPA, là, si vous voulez, vous l'avez vu la semaine passée, c'est 10 à 15 % des compétences qui sont sur la fiscalité. Puis c'est en conformité que ça se passe. Mme Tremblay, par exemple, ça a dit « mon employeur m'a fourni une automobile, peux-tu m'expliquer ce qui va m'arriver? » Attèle-toi, par exemple. Droit d'usage, trait de fonctionnement, t'es mieux d'être sa coche. Trompe-toi pas. T'as pas dit « oui, vous allez pouvoir déduire des dépenses auto. » Voyons, elle se fournit une auto, puis elle pourrait déduire des dépenses. Non. Ça, tu vas être dans le trouble. Si tu trompes sur la conformité, là, tu vas être dans le trouble. Je vous rappelle, les… Donc, on va aller voir les premières… Là, juste la première fiche pour expliquer, vous mettre ici, c'est une des premières fiches. On a ici la différence entre la conformité fiscale et la planification. Donc, quand on a une question de conformité, comme je vous disais, bien, c'est dans le fond, c'est toutes les règles de fiscalité qu'on applique à une situation déjà passée, déjà donnée. On ne donne pas de conseils en conformité fiscale. Donc, bien connaître la règle d'assujettissement. Qui doit payer de l'impôt? Sur quoi il faut payer de l'impôt? Bien calculer un revenu, bien calculer un revenu imposable, bien calculer un impôt, autant pour un particulier que pour une société. Top-notch. Pas de place à l'erreur. Planification fiscale, bien, ce n'est pas évident. Je ne veux pas passer trop de temps dessus, parce qu'il faut que je sois cohérent avec mon message. Je vous dis que c'est moins important. Je ne veux pas passer beaucoup de temps dessus. Mais je vais quand même prendre juste la peine de vous expliquer. Ce n'est pas évident. En plein mois de juin, vous n'êtes pas des fiscalistes. Je suis en train de vous donner des trucs sur comment faire de la planification fiscale. Il y a des fiscalistes, ça fait 10 ans qu'ils pratiquent, puis ils ont encore de la misère à faire de la planification fiscale. C'est dur. C'est dur de faire de la planification fiscale. C'est pour ça que les niveaux d'attente sont bas. C'est comme à un artiste qui se fait dire par son gérant, écris-moi un succès. Je te donne deux semaines. OK? C'est déstabilisant. Je commence par quoi? Il n'y a pas de recette. OK. Quelqu'un qui dit, je veux sauver de l'impôt, propose-moi quelque chose. OK. Par quoi je commence? C'est ça, pareil. Donc, on vous donne quatre... Derrière les stratégies de planification fiscale, aussi simples soient-elles, on peut identifier, dans le fond, quatre objectifs. Si vous gardez ça en tête, ces quatre objectifs-là, vous allez peut-être pouvoir donner des bonnes idées de planification fiscale. Le premier objectif qu'on peut viser lorsqu'on veut conseiller quelqu'un, c'est de lui proposer des méthodes d'exonération. Donc, des situations où il pourrait gagner un certain revenu sans payer aucun impôt dessus. On s'entend que c'est le meilleur des membres. Il n'y en a pas beaucoup de situations d'exonération, vous le voyez. Le principal, c'est la déduction pour gain capital. Si tu peux conseiller à quelqu'un de vendre ses actions en sachant qu'il va faire, par exemple, 800 000 de gain capital et que vous lui dites qu'il ne paiera pas d'impôt dessus parce qu'il n'aura pas la possibilité de prendre la déduction pour gain capital, vous venez de lui donner un bon conseil, assurément. Mais c'est pas mal le seul qui donne droit à de l'exonération. Je vais vous dire que ce n'est pas long qu'on vienne au bout des conseils pour procurer de l'exonération d'impôt. Quand on a effusé les possibilités d'exonération d'impôt, on va se rabattre sur des conseils où on peut réduire l'impôt. Donc là, ce n'est pas de l'exonérer au complet, mais c'est de faire en sorte que quelqu'un fasse un revenu, qu'on puisse lui conseiller de faire certains revenus qui sont moins imposés que d'autres. Ce n'est pas tous les revenus qui sont imposés pareils. Donc, si vous pouvez proposer à quelqu'un une idée où son revenu serait moins imposé, vous avez encore atteint l'objectif de planification fiscale. Donc, rappelez-vous les sources de revenus qui sont moins imposées que les autres. Le gain capital, imposé absolument à la moitié. Les revenus de dividendes sont moins imposés, avec l'effet de leur majoration, mais surtout du crédit d'impôt pour dividendes. En finalité, le dividende est moins imposé que les autres. Les options d'achat d'action, pour certains employés qui reçoivent les options d'achat d'action, il y a une déduction de 50 % qui est disponible parfois dans le calcul du revenu imposable. Ça réduit l'impôt aussi pour cet employé-là. Ça aussi, on l'épuise assez rapidement. Troisième objectif en planification fiscale, quand on a épuisé les deux premiers, trouver des trucs ou trouver des suggestions où on pourrait fractionner le revenu. Fractionner le revenu, ça veut dire, au lieu qu'une seule personne prenne un revenu de 20 000 et le mette dans son rapport d'impôt tout seul, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce revenu-là de 20 000 et le morceler, le fractionner en quatre petits revenus de 5 000 $? Un revenu qui serait dans le rapport d'impôt de monsieur, un autre 5 000 dans le rapport d'impôt de son conjoint, puis les deux autres 5 000 dans le rapport d'impôt des enfants, par exemple. Si tu réussissais à faire ça légalement, tu réduirais l'impôt de cette famille-là, c'est certain. Puisque les taux d'imposition sont progressifs, ce serait payant de déplacer des 5 000 $ comme ça et de profiter du crédit de base et des taux d'impôt bas pour tout le monde. Donc, il y a quelques stratégies légales qui permettent de faire du fractionnement de revenu, on peut les proposer. Mais c'est bien sûr que le principal frein, c'est les règles d'attribution. Il y a une série de règles dans la loi de l'impôt qui, essentiellement, bloquent le fractionnement de revenu et empêchent les familles de faire du fractionnement de revenu de façon trop grossière. Donner un dépôt à terme d'un million à ton enfant de deux ans pour qu'il fasse l'intérêt à ta place, ça ne marchera pas. Il y a une règle d'attribution qui va retourner l'intérêt dans ton rapport d'impôt. Il faut être un peu subtil, puis proposer des stratégies, mais il y en a des stratégies qui sont légales. On en a envoyé quelques-unes. Finalement, la dernière chose qu'on peut viser, le dernier objectif qu'on peut viser quand on fait de la planification fiscale et qu'on a épuisé tout le reste, c'est de proposer des stratégies qui permettent du rapport d'impôt. Donc, quand on parle de rapport d'impôt, on ne réduit pas l'impôt, on ne l'exonère pas, on ne fractionne même pas le revenu, on va payer tout notre impôt, mais plus tard. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer quelque chose qui fait en sorte que ton 12 000 $ d'impôt, au lieu de le payer cette année, tu vas le payer l'année prochaine? Et ne soyez pas trop sévère avec vous. Je peux vous dire que 95 % des trucs de planification fiscale qu'on donne à quelqu'un se situent ici. Ne dites-vous pas « Oh, c'est poche, je propose juste du rapport d'impôt. » Ce n'est pas poche. 95 % des idées de planif se retrouvent là. Il y a une tonne de possibilités de rapport d'impôt dans la loi de l'impôt. Très peu d'exonération, très peu de réduction, très peu de fractionnement de revenu, une tonne de rapport d'impôt. Il y a des fiscalistes qui gagnent leur vie afin de faire du rapport d'impôt à leurs clients. Ce sont des gros montants. Si tu peux reporter l'impôt de 2-3 ans, ça fait la différence. Ça fait une belle différence. Donc, voilà pour la planification fiscale. Ça peut être des guides qui vont vous aider à donner des trucs. Pour arriver à des bons conseils de planification fiscale. OK. Alors, je vais aller voir quelques fiches avec vous. J'en ai ciblé huit qu'on va faire ensemble. Si on regarde la table des matières de votre volume, on aurait pu prendre n'importe lequel, dans le fond. N'importe lequel. J'aurais pu vous demander avant le cours lesquelles vous avez envie qu'on fasse. Puis, j'aurais fait celles que vous m'arriviez demander. Mais sans blague, quand on fait ça, ça ne réagit pas. Ça fait que depuis quelques années, on ne vous pose pas la question. Ça fait que j'en ai ciblé huit. Je sais que ce sont importantes. Je sais que ça va vous faire plaisir qu'on parle de ça ensemble. Je vais avoir quand même un rythme assez rapide. Parce que je ne pense pas que quelqu'un dans la classe peut dire le 11 juin, en sortant d'ici tantôt, « Ah, moi, les huit premières fiches qu'on a vues, c'est réglé. » Puis, je ne retournerai pas. Non. À la vitesse que je vais, je n'irai pas trop vite. Mais c'est juste que je veux surtout vous faire réfléchir, vous faire allumer des drapeaux. Les choses, « Oh, ça, je ne me rappelais pas de ça. » « Oh, il vient de parler de ça. » « Il faudrait peut-être que je vais reviser ça. » C'est un peu de vous faire réaliser sur ces huit fiches-là les choses qui sont importantes à voir. Vous retournerez les voir par vous-même quand bon vous semble dans l'été. Puis, bien sûr, il va falloir faire aussi les autres fiches par vous-même. Puis, tu sais, en terminant, je sais que Nicolas Lemelin l'a dit, mais c'est comme une liste à cocher, ça. Tu as tout ça à réviser dans ton été. Quand une fiche est finie, mélange l'onde, coche-la, est finie, est finie. Tu ne passes pas ton été à revenir sur cette fiche-là. Mais sérieusement, tu devrais quand même être assez exigeant envers toi-même. Quand tu coches une fiche, c'est vraiment que tu la comprends. Ce n'est pas que tu es allé en diagonale. « Oh, tu sais, avant de te coucher, là, c'est beau, c'est réglé. » Si on te pose vraiment des questions sur le contenu de ça, est-tu capable de répondre, nuancer, aller ailleurs avec ça? Tu connais-tu, tu as-tu la vue d'ensemble? Est-ce que tu es capable d'en parler avec suffisamment de profondeur? C'est important, ça. Surtout pour les fiches de conformité fiscale. La plupart des fiches, ce sont des fiches de conformité fiscale. Une lecture active, pour vrai. On est honnête avec soi-même. Quand on dit qu'une fiche est finie, on y a travaillé fort. On est retourné dans les livres chercher ce qui nous manquait au besoin. C'est bon? Donc, on commence avec « Gains capital », c'est à la page 33 de votre volume. Je pense que je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, tout le calcul du « Gains capital » avec les particularités qui viennent avec ce calcul-là. On va aussi voir les allègements dans une fiche distincte. Première chose, bien distinguer une transaction qui génère du « Gains capital » par opposition à une transaction qui génère du revenu d'entreprise. Vous avez les principaux critères qui sont là. L'exemple que je donnais souvent en classe quand je vous ai enseigné au baccalauréat, c'est de vous dire, par exemple, un concessionnaire automobile qui vend une voiture dans son inventaire, puis qui fait 2000 $ de profit, ou qui en vend même une vingtaine dans la journée, puis qui fait 2000 $ de profit, c'est une chose. Par ailleurs, on a une autre entreprise qui n'est pas du tout un concessionnaire automobile, mais qui, par ailleurs, a acheté une auto dans sa vie, parce qu'elle pensait avoir besoin d'une auto pour rendre des services. Finalement, ils n'ont plus besoin d'essayer de vendre l'auto, puis font un profit de 2000 $. Donc, on pourrait avoir deux entreprises qui vendent exactement le même bien, une auto, même modèle, même prix. Les deux font 2000 $ de profit. Pour un, on traite ça comme du revenu d'entreprise dans son rapport d'impôt, le concessionnaire automobile, par exemple. Et pour l'autre, le 2000 $, on va le traiter comme du « Gains capital », dont seulement 1000 $ va être imposable. Donc, vous voyez que c'est des cas évidents, mais pourtant, c'est le même bien transigé de la même façon. Mais à la lecture des critères, c'est clair qu'un concessionnaire, c'est sa raison d'être de vendre des véhicules. Donc, les véhicules, à quelque part, sont des inventaires pour lui, beaucoup plus que des immobilisations. Il est organisé pour vendre des véhicules. La fréquence des transactions est très élevée. Puis, c'est le contraire pour l'autre entreprise. Pour qui vend un véhicule, c'est « one shot a deal », une fois en cinq ans, excusez l'expression. Il n'est pas organisé comme ça. Il vend d'autres biens, d'habitude. Ce n'est pas un inventaire qui l'a vendu. C'est vraiment une immobilisation. Donc, c'est ce qui supporte le traitement de « Gains capital ». Évidemment, c'est important, cet enjeu-là, parce que tout le monde, tous les contribuables voudraient tendre vers le « Gains capital ». Bien sûr, c'est avantageux de s'imposer seulement sur la moitié de notre profit, plutôt que de s'imposer sur 100 % de notre profit. Bon, qu'on soit une société ou un particulier qui vende un bien, l'imposition est la même. J'attire votre attention pour les sociétés. Donc, le taux d'impôt pour les revenus de placement est de 38,67 %. Donc, les sociétés, tous les revenus d'intérêt, tous les revenus de dividendes étrangers et le « Gains capital imposable », ce sont tous des revenus de placement qu'on impose au gros taux pour les sociétés, 38,67 %. Et je vous rappelle aussi que les sociétés ont un compte qui s'appelle le compte de dividendes en capital. Et il y aura 50 %, la portion non imposable du « Gains capital » qui va venir s'inscrire dans le compte de dividendes en capital. C'est de la conformité, c'est aussi le fonctionnement du compte de dividendes en capital. Donc, je vous rappelle que les sociétés, ils ont un compte dans lequel on va tenir registre de tous les revenus que la société a faits et qui sont des revenus non imposables. Donc, quand on dit à une société, toi, tel revenu, tel revenu, il n'est pas imposable pour toi, bien, c'est important que la société, elle, l'inscrive dans son compte de CDC, ce revenu-là qu'elle a reçu, elle, et qui était non imposable. Pour qu'on puisse prendre ces revenus-là et qu'on puisse les verser à l'actionnaire aussi libres d'impôt. Si on ne tenait pas au registre de ça, bien, par exemple, la moitié du « Gains capital » à qui on dit que c'est non imposable quand c'est versé à la société, bien, ensuite de ça, ça serait versé en dividendes à l'actionnaire, en dividendes ordinaires, puis l'actionnaire finirait par s'imposer dessus. Ça perdrait sa nature non imposable. Donc, pour être sûr de garder trace de tout ce qui est non imposable dans une société, on tient un registre, tout simplement, qu'on appelle le compte de dividendes en capital. Puis, s'il y a 3 000 pièces dans le compte de dividendes en capital, ça donne le droit de verser 3 000 pièces de dividendes à l'actionnaire qui sera libre d'impôt. On en parle dans une fiche sur les sociétés de tout ça. Un mot sur le changement d'usage. Lorsque vous achetez une immobilisation, il y a deux usages possibles. Soit l'immobilisation est à usage commercial, soit, par opposition, est-elle à usage personnel, ce qu'on appelle un bien, un BUP, un bien à usage personnel. Donc, tout ce que vous détenez dans la vie, à moins que vous soyez en affaires, je ne le sache pas, mais tout ce que vous achetez, vous, dans la vie, vous et moi, ce sont des biens à usage personnel. Quand on est en affaires et qu'on achète des immobilisations, ce sont des immobilisations acquises pour gagner du revenu. Tim Hortons qui achète un grille-pain, ce n'est pas la même chose que Nicolas Boivin qui achète un grille-pain. Pour moi, c'est un BUP. Pour Tim Hortons, ce n'est pas un bien à usage personnel, c'est un bien commercial. Bon, se peut-il que tu achètes une immobilisation pour une de ces fins-là, disons, à des fins personnelles, et que durant la période de détention de ton bien, tu commences à l'utiliser à des fins commerciales? Ou l'inverse, tu achetais un bien à des fins commerciales, puis 3-4 ans après, tu n'en serres plus à des fins commerciales, tu commences à l'utiliser à des fins personnelles. C'est ce qu'on appelle un changement d'usage. Et en fiscalité, c'est exactement comme si tu l'avais vendu. Une immobilisation qui subit un changement d'usage, c'est la même chose que si tu l'avais vendu à la juste valeur marchande et si tu l'avais racheté à la juste valeur marchande. Donc, ça risque de déclencher du gain capital. Les gens sont surpris de ça. Ils ont un chalet, ils se mettent à louer le chalet, puis on déclenche un gain capital. Oui, je ne l'ai pas vendu, le chalet. Oui, aux fins fiscales, tu l'as vendu. Tu te l'as vendu de toi à toi au moment où il a changé d'usage. L'exemption pour la résidence principale, il y a des règles techniques derrière ça, mais l'esprit d'exemption de gain capital pour la résidence principale, c'est vraiment la volonté du gouvernement de ne pas imposer le gain capital sur la maison de la famille. Donc, tant qu'une résidence est habitée par les membres de la famille, puis que tu fais du gain capital puisque tu déménages et que tu vends ta maison, la volonté du gouvernement, c'est que ça soit toujours exenté d'impôts. Il n'y a pas de limite sur le montant. Tu peux t'acheter un château de 13 millions, leur vendre 20 millions, tu fais 7 millions de gains capital. Je me disais, je ne peux pas croire qu'on va exenter 7 millions de gains capital. Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite non plus sur le nombre de fois que tu apprends. Si tu déménages 17 fois dans ta vie, que tu vends 17 fois une maison et que tu fais 17 fois du profit, les 17 fois, on va l'exenter. Pas de limite sur le nombre de fois que tu veux la prendre, pas de limite sur le montant du gain capital que tu exemptes. Le seul contrainte de cette exemption-là, c'est si tu as deux résidences à la fois. Donc, pour les gens qui se ramassent à détenir deux résidences à la fois, là, ce n'est pas vrai que les deux vont pouvoir être exemptés au complet. Il va falloir faire un choix. Il va falloir que la famille, lorsqu'elle vend une résidence, qu'elle désigne laquelle elle veut être, laquelle la famille souhaite que ce soit considéré comme une résidence principale, on exentera le gain sur celle-là, mais il restera potentiellement du gain capital sur l'autre résidence. C'est le seul cas où l'exemption ne peut pas tout exenter. Est-ce que tu as une autre question? Tu en avais une autre? Oui. Effectivement, mon exemple de transaction, d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de transactions, si à un moment donné, tu es considéré comme un revendeur de maison, puis comme tu dis, tu gagnes ta vie à faire ça, là, ça perdrait possiblement sa nature de gain capital. On revient au premier débat, là. Possiblement que ça deviendrait du revenu d'entreprise. Puis là, il n'y a pas question d'avoir d'exemption, évidemment, pour le gain capital là-dessus. Good. Chut! C'est vraiment dur. La provision pour gain capital, c'est super important, ça. Très, très, très fréquent. Aussitôt que tu n'encaisses pas la totalité de ton produit de disposition, tu n'as pas à t'imposer sur tout ton gain capital. Si une moindre partie de ton produit de disposition n'est pas payé dans l'année où tu vends, c'est sûr que tu vas pouvoir reporter ton gain capital à plus tard. Il y a une formule, il y a une façon de faire ça procède, tout ça. Donc, si tu vends un immeuble 1 million, l'acheteur dit, je ne te donne rien cette année, je te donne 500 000 l'année prochaine, puis 500 000 l'année 3, c'est clair que tu n'auras pas de gain capital l'année 1. Ce ne serait pas logique que tu en ailles, parce que ce serait un peu nono. Le gouvernement est sensible à cette situation-là de ne pas déclencher du gain capital dans une année quand tu sais clairement que tu n'as pas encaissé de produit de disposition. Parce qu'on va se dire, avec quel argent veux-tu qu'il paye l'impôt? Il n'a même pas encaissé encore son produit de disposition. Donc, la provision pour gain capital sert à ça, à différer, à répartir le gain capital pour que ça coïncide à peu près avec les années où tu encaisses ton produit de disposition. Donc, c'est simple, c'est accessible à tout le monde sur n'importe quelle vente, de n'importe quelle immobilisation. Les biens meubles déterminés, les biens usages personnels, on en a parlé un petit peu, ce n'est pas super important. Je voudrais juste vous dire de faire attention qu'il n'y a pas de perte en capital ici. Donc, quand on vend un bien usage personnel, tout ce que vous détenez, c'est votre ordinateur, votre linge, votre voiture, tout ce que vous achetez dans la vie, vous et moi, ce sont tous des biens usages personnels parce qu'on ne les utilise pas à des fins commerciales. Quand on vend ça sur Kijiji et qu'on fait des pertes, on ne déclare pas ça dans notre rapport d'impôt, bien sûr. Autre chose, on termine avec ça concernant le gain capital, l'impôt minimum de remplacement. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce principe-là qu'on avait vu en fiscalité 1 quand on avait terminé de voir le calcul de l'impôt. Quand un particulier termine son calcul de l'impôt, il a fini de calculer son revenu, son revenu imposable, son impôt, avec la table d'impôt progressive, les 22 crédits d'impôt, rappelez-vous, cet impôt-là, appelons ça l'impôt standard, ça doit être comparé à un deuxième calcul qu'on appelle le calcul de l'impôt minimum de remplacement. Tous les particuliers, à chaque année, doivent faire un deuxième calcul qu'on appelle l'impôt minimum de remplacement avec des règles un petit peu différentes. Essentiellement, dans le régime d'impôt modifié, l'impôt minimum de remplacement, on impose 80 % du gain capital au lieu d'en imposer 50, comme dans le régime standard, et on impose les revenus de dividendes bruts, donc sans majoration, sans crédit d'impôt. Et à la fin de l'année, il faut tout le temps que le particulier paye le plus élevé des deux, le plus élevé de l'impôt standard ou de l'impôt minimum de remplacement. Honnêtement, le calcul technique, je vous le donne, ce n'est pas nécessaire de l'apprendre par cœur, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent payer de l'impôt minimum de remplacement. Parce qu'il y a une exemption de 40 000 $ dans le calcul. Donc, la plupart des gens, même s'ils oublient de calculer l'impôt minimum de remplacement, tout le monde dans la classe, je suis certain, moi, vos parents, pour tout le monde, vous avez fait le rapport d'impôt de vos parents au mois d'avril, disons, ah merde, j'ai oublié de calculer l'impôt minimum de remplacement. T'inquiète, je suis certain que ça donnait zéro. Je suis certain que ça donnait zéro. Donc, le plus élevé, c'était assurément l'impôt standard. Ceux, par exemple, qui vont se faire prendre par l'impôt minimum de remplacement, c'est des gens qui ont fait beaucoup de gains capital. Et surtout, ceux qui ont pris la déduction pour gains capital. Donc, quand quelqu'un fait 800 000 $ de gains capital dans l'année, par exemple, et qu'il prend 800 000 $ de déduction pour gains capital, puis que vous dites dans votre cas au jury d'examen, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas d'impôt à payer cette année, wow, nuance. C'est vrai que l'impôt régulier va donner zéro. 800 000 $ moins 1 100 000 $. Mais si tu calcules l'impôt minimum de remplacement, ça va probablement donner 25 000 $. Ça fait que ce personne-là n'a peut-être pas d'impôt régulier à payer, mais va avoir quelque chose comme 25 000 $ d'impôt minimum de remplacement à payer une fois l'année où il a fait le gros gain capital avec l'utilisation de la déduction pour gains capital. est-ce que c'est remboursable? Oui, bien, je vais juste compléter en disant qu'il est remboursable, puis après ça, on répondra à la question à quoi ça sert. Mais effectivement, tu devances le sujet. Ce qu'il faut dire de l'impôt minimum de remplacement, c'est que tout ce qu'une personne doit payer à cause de ça, c'est temporaire. Ça va lui être remboursé. Donc, si quelqu'un se fait charger 25 000 $ d'impôt minimum de remplacement dans la fameuse année où il a fait un gros gain capital, grosse déduction pour gain capital, ce 25 000 $-là, c'est temporaire. Le gouvernement le prend cette année, puis va le redonner à la personne au courant des sept prochaines années. Ça va aller s'appliquer à l'encontre de son impôt régulier pendant sept ans. Qu'est-ce que ça donne? Une bonne question. C'est un peu politique comme impôt, parce que ça évite des situations difficiles à justifier où quelqu'un fait 800 000 $ de profit dans une année puis déclare zéro d'impôt. Ça a l'air fou. Au niveau politique, c'est difficile à défendre. Ça fait qu'on aime mieux créer un impôt minimum de remplacement où le gouvernement dit « Regardez, là, on l'a imposé, lui, le riche, qui a fait un gros gain capital, mais cet impôt-là, il est un peu illégitime, puis on est obligé de le redonner après, parce qu'il n'y a pas lieu de… » Si on disait à quelqu'un « Il existe une déduction pour gain capital puis que tu ne paieras pas d'impôt sur ton 800 000 $ de gain, bien, il faut respecter. » C'est ça, la loi. Donc, il n'a pas triché. Il a juste pris une mesure fiscale. Mais le gouvernement trouve que c'est dur à défendre. Par opposition à un salarié qui ferait 25 000 $ de salaire puis à qui on charge 6 000 $ d'impôt, quelqu'un fait 800 000 $ de gain, s'il n'en charge pas, ça a l'air fou. Ça fait qu'on invente un impôt temporaire en disant « Cette année, on y charge 25 000 $, on s'ouvre la face, puis on redonne cet impôt-là après. » Mais on pourrait en parler longtemps, là. Pas seulement du revenu d'emploi contre n'importe quel impôt payable. C'est ça. Les années suivantes, quand ton impôt régulier est haut, tu peux toujours l'abaisser, ton impôt régulier, de par le remboursement d'IMR, d'impôt minimum de remplacement qu'on te doit. Effectivement. Vous retournerez voir ça aux besoins, fiscalité 1, dans le sujet 7, quand on parlait du calcul de l'impôt. OK. Les allégements, maintenant. Toujours sous l'idée de gain capital. Trois mesures qui sont offertes aux gens, essentiellement aux gens qui investissent dans des petites compagnies canadiennes. Vraiment, c'est un portefeuille. C'est trois mesures fiscales qui sont complètement attachées et qui visent exactement les mêmes personnes, c'est-à-dire les investisseurs qui investissent dans des petites compagnies canadiennes qu'on appelle SEPE, donc Société exploitant une petite entreprise. Ça, grosso modo, c'est les fameuses sociétés qui respectent le critère du 90 %. Rappelez-vous, quand on regarde le bilan d'une société, comme celle qui est en vert ici, quand on regarde le bilan d'une société, puis qu'on va voir, est-ce que ces actifs sont utilisés activement dans une entreprise ou dans les actifs, on trouve des placements, par exemple. Bien, nous, ce qu'on veut encourager avec ces mesures-là, c'est les investisseurs qui investissent dans des compagnies très actives, donc qui ont très peu de placements, moins de 10 %. Donc, ces compagnies-là ont un nom, on les appelle les SEPE, et quand tu investis, évidemment qu'on veut te stimuler à investir là-dedans, et pour te stimuler, on te dit, peu importe ce qui va arriver quand tu vas vendre tes actions, tu es sûr d'avoir un allègement fiscal. Donc, scénario 1, tu vends tes actions, tu fais une perte. Bien, ta perte en capital, elle ne demeurera pas une perte en capital normale, elle va devenir une perte déductible au titre de placement d'entreprise. Je ne comprends pas, c'est quoi ça? Laisse-moi t'expliquer, c'est bien simple, ta perte en capital, au lieu d'être seulement utilisable contre du gain, elle va être utilisable contre toute source de revenus. Donc, tu vas être capable de la déduire beaucoup plus rapidement qu'une perte en capital normale. Deuxième possibilité, si tu ne vends pas tes actions à perte, ça veut dire donc que tu les vends à profit, bien, le premier 800 000, 848 000, quelque chose, on va te l'exenter. Tu ne payeras même pas d'impôts sur ton premier 800 000 avec une mesure qui s'appelle la déduction du gain de capital. Tu vois, tu gagnes sur tous les tableaux. Peu importe comment ça finit ton aventure comme investisseur dans ce genre de compagnie-là, il y a un allègement fiscal pour toi. Ça devrait être assez. On a même rajouté une troisième. Pour un investisseur, imaginez-vous donc, qui dirait, bien, moi, je fais du gain de capital, mais je n'ai plus de déduction pour gain de capital parce que j'ai épuisé, j'ai tout pris le 800 000 avis que vous offrez aux investisseurs, je l'ai tout pris. Puis, je continue avant à investir dans des petites compagnies privées, des petites SEPE, je continue à faire du gain, ça me prend un allègement, sinon je vais investir ailleurs. Parfait. On dit tout le temps oui. Ça fait qu'on leur offre du report. On va le voir en détail, les trois. L'autre possibilité, quand tu n'as plus de déduction pour gain de capital et que tu continues à faire du gain de capital de cette nature-là, on va te permettre de reporter ton gain de capital à plus tard. Donc, allons voir ça une par une, ces mesures-là. La première, c'est pour les situations où on vend à perte. « Ta perte en capital va se qualifier de perte déductive au titre de placement d'entreprise. » Je cherche la phrase clé, ici, là. Donc, c'est déductible contre toute source de revenus. Tout est là. Ça a l'air bien anodin quand c'est dit comme ça, mais ça fait toute la différence pour un investisseur. Imaginez un investisseur qui a acheté une fois dans sa vie des architectes. Une SEP, comme ça, ça peut être le propriétaire avec sa Trois-Rivières de Morgane. SEP, imaginez que c'est Morgane, une entreprise à Trois-Rivières. Il y a une compagnie, lui, un Morgane, 4, 5 places d'affaires. Il vend ça une fois dans sa vie. Il fait une perte. Je ne sais pas s'il ferait une perte dans la vraie vie, mais maintenant, il fait une perte. Une perte en capital de 4 millions. Mais si on ne lui donnait pas l'allègement fiscal de la PDTPE et que la perte en capital de 4 millions, on la traitait selon les règles normales. Qu'est-ce qui arriverait? Comment il traiterait ça dans son rapport d'impôt? Appliquable seulement contre du gain capital. Donc, tu as fait 4 millions de pertes cette année. J'espère que tu as fait 4 millions de gains cette année. Ben non, ce n'est rien qu'une compagnie. Je viens de la vendre. Mais d'abord, si elle ne sert pas cette année, elle va se ramasser où, cette perte-là de 4 millions? Dans les banques. Dans les banques de pertes en capital net. Reportable moins 3 plus l'infini contre quoi? Du gain capital seulement. Bref, il ne l'utilisera jamais. Il y a une tonne de monde qui meurt avec des banques de PCN bien pleines parce que la grosse transaction, la grosse transaction de leur vie, ça a fait une perte. Ce ne sont pas des investisseurs réguliers. Ils ne font pas d'autres investissements. Ils ne font pas de gains. La perte versus, je te dis, non, non, ton 4 millions de pertes, tu peux le passer contre tous tes revenus. Ah oui, ça tombe bien que je suis médecin, moi. Je fais 500 000 de revenus d'entreprise par année. Ça fait que la première année, je vais faire 500 000 de revenus de médecin moins 500 000 de PDTPE. Année 2, année 3, année 4, je pense que je suis rendu à 2 millions. Année 5, année 6, année 7, année 8. Huit ans à ne pas payer un sou d'impôt sur mon 500 000 de revenus de médecin parce qu'à chaque année, j'ai graine un 500 000 de ma PDTPE. J'ai oublié la fractionnée de moitié peut-être, mais vous comprenez l'esprit. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence pour quelqu'un entre passer très, très rapidement la perte en déduction versus pour bien les gens même pas être capables de l'utiliser. OK. L'autre mesure, c'est la déduction pour gain capital. Vous la connaissez. Donc, essentiellement, on peut l'appliquer contre n'importe quelle vente d'actions de petites entreprises et on a une limite à vie. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, tout le monde peut exenter 848 000 de gains, fractionner 424 000. Tu peux prendre un petit morceau à la fois, le compteur diminue, puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voyez ici les principales limites. J'attire votre attention sur une limite. Regardez ici. Ta déduction pour gain capital va être limitée par les PDTPE que tu as pris dans ta vie. Et le miroir est vrai. Si je remonte au niveau de la PDTPE, c'est quoi sa limite? C'est quoi sa limite? C'est ça, sa limite. Limité à toutes les déductions pour gain capital qui ont été prises dans le passé. Donc, ces deux premières mesures-là, PDTPE et DGC, sont très, très, très interreliées. Chaque dollar que tu prends d'une mesure vient t'amputer d'un dollar quand vient le temps de prendre l'autre mesure. C'est vrai dans un sens comme dans l'autre. Donc, quelqu'un qui a déjà pris de la DGC dans sa vie, c'est sûr que ça va lui nuire le jour où il va essayer de prendre une PDTPE. Et l'inverse est vrai. Quelqu'un qui a déjà pris une PDTPE dans sa vie, c'est sûr que ça va le nuire quand va venir le temps de prendre la DGC. Chaque dollar pour dollar. Alors, si tu as pris 800 000 de DGC, les 800 premiers 1 000 de pertes que tu vas essayer de qualifier en PDTPE, on ne voudra pas. Les 800 premiers 1 000, ça ne marchera pas. Après, si tu continues à essayer, ça va marcher. OK. Je vous parle de quelques éléments de planif. D'accord? Je vais me mettre en jaune. Ce n'est pas important, le planif. Il faut aller vite. Il ne faut pas trop y attarder. Ce n'est pas le plus important. Mon message est clair. Quelques petites idées de planif. Et là, je fais par exemple pour mettre des mots qui sont... J'appelle ça des mots poubelles. OK? Purification. Cristallisation. Gel. Ou gel sexoral, des fois. C'est des termes qui font référence à des idées de planification. Donc, il faut être... En planification, il faut aller rester quand même en surface. D'accord? Comme je l'ai dit. Et l'autre chose que je veux vous dire, là, attention à ces termes-là. D'accord? Ce n'est pas des termes définis. Si tu dis au jury d'examen, là, voici ma proposition à M. Tremblay, il devrait faire une cristallisation du gain capital. Puis, tu sais, tu es tout content parce que ça sonne bien. Tu as déjà entendu ça dans une conférence de fiscalistes. Ça ne veut rien dire. Le jury d'examen va dire, oui, mais encore, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je veux dire, on pourrait cristalliser. Oui, OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, on pourrait... Finalement, tu le sais-tu? C'est quoi faire une cristallisation? Donc, oublie ça. Ne lance pas ces idées-là en pensant que c'est défini et en pensant que juste en lançant ça, tout le jury d'examen va dire, oh, wow, il a vu ça, lui, bonne idée, compétent. Non, non, non. Explique ce que tu veux faire. Tu suggères une purification, explique c'est quoi. Ne te lise même pas le mot. Tu veux proposer une idée de gel accessoral, explique ce que tu veux faire. Ne te lise pas ce mot-là. Dans le jargon, les fiscalistes ont donné ces noms-là à ces stratégies-là de planification. Je ne l'ai même pas la vraie définition. Je vais vous dire ce que moi, j'en pense. L'idée de purifier, c'est tout simplement quand tu veux prendre une des mesures fiscales qu'on vient de voir et que tu testes les actifs d'une société et que tu espères que le ratio va être de 90 % et que tu ne le rencontres pas. Si tu regardes et qu'il y a 85 % d'actifs utilisent activement 15 % qui sont des placements, ta compagnie n'est même pas une SEP. Peu importe quelles transactions tu feras, aucun des trois allégements fiscales n'est disponible. Ce serait bête de dire à la personne « Bien, continuez quand même. » Non. Il faut arrêter. Il faut faire une stratégie. Il faut faire une proposition de planification. Donc, il y a des petites transactions bien simples qu'on peut proposer de faire par une société qui essentiellement consistent à sortir les actifs qui sont impurs de la société pour ensuite refaire les tests sur la société et puis là, atteindre le fameux 90 %. Les petites stratégies, vous les connaissez. Ça peut être simplement de prendre de l'encaisse, de verser en dividende à l'actionnaire. Donc, si tu fais ça, tu vas sortir un surplus d'encaisse. Ça peut être de prendre de l'encaisse, payer des passifs. Donc, tu vas baisser ton encaisse en payant tes passifs. Les passifs ne font pas partie du test. Une mauvaise suggestion, par exemple, ce serait de vendre des placements. Quand tu dis « Vous devriez vendre des placements dans la compagnie, qu'est-ce que tu fais dans le fond? » Tu vends un placement et tu le remplaces par de l'encaisse. Ce n'est pas mieux. Il n'est pas plus admissible l'encaisse que tu viens de générer. Il faut la sortir. Il faut sortir l'encaisse ou sortir les placements. Versement de dividendes, versement du CDC, remboursement du capital versé, payer les passifs. Il y a plein de petites stratégies assez simples pour arriver à ça. Deuxième idée de planification que les gens appellent souvent la cristallisation du gain capital ou de la déduction pour gain capital. Voici ma définition très, très maison. Ça serait de proposer à quelqu'un de provoquer hâtivement un gain capital pour qu'il puisse prendre sa déduction pour gain capital hâtivement. Ce que je veux dire par là, c'est que ça vise une situation où normalement, votre client, il n'avait pas envie de vendre ses actions. Il n'est pas supposé de vendre ses actions. Il n'est pas prêt. Lui, il serait prêt dans trois ans. Ou par exemple, il n'a pas d'acheteur. Oui, je suis prêt, mais je n'ai pas d'acheteur. Plein de scénarios où la vraie vie ferait que normalement, il ne vendrait pas ses actions. Toi, tu lui donnes un conseil. Tu dis, moi, je vous suggère de vendre aujourd'hui vos actions de façon hâtive. Dans le fond, crée-toi une compagnie de gestion puis vends tes actions à ta compagnie de gestion puis fais maintenant ton gain capital puis prends maintenant ta déduction pour gain capital. Pourquoi on ferait ça créativement du gain capital sachant que dans la vraie vie, on ne le ferait même pas tout de suite, le gain capital? Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver ça. Comme je disais tout à l'heure, ton fameux ratio de 90 %, ça se peut qu'il soit très difficile à maintenir. Pour certaines sociétés, c'est tough de maintenir le 90 %. L'encaisse monte tellement vite. Là, tout est beau. Tu es à 92 %. Tu te dis, ça serait donc le fun de vendre aujourd'hui. Mais mon acheteur, moi, il va juste être prêt l'année prochaine. Tu peux te créer une compagnie de gestion, vendre tes actifs maintenant, prendre ta déduction pour gain capital maintenant. Après ça, tu vas avoir la paix. Puis ton acheteur, quand il arrivera dans un an, il achètera les actions de la compagnie de gestion. Puis tout va être fait. Ton gain va être fait. Ta déduction pour gain capital va être prise. Il y en a qui ont peur que la déduction pour gain capital disparaît dans un budget. Moi, mon acheteur, pour vrai, je vais vendre dans trois ans. Mais mon chum m'a dit que le gouvernement risque de faire disparaître la DGC l'année prochaine. Ça serait-tu bête de perdre ça? Puis je vends deux ans trop tard. J'ai peur de ça. Je ne sais pas si j'aurais le goût de dire, fais-toi en pas avec ça, mais je peux aussi lui dire, je te propose de cristalliser. On va vendre maintenant. Si tu as peur de perdre la déduction pour gain capital, on va vendre maintenant, faire le gain maintenant, prendre ta déduction pour gain capital maintenant. On va vendre une compagnie de gestion. Puis quand l'acheteur arrivera, tu lui vendras après, de par ta compagnie de gestion. Ça peut être, par exemple, crainte d'un décès. Vous savez qu'au moment du décès, le propriétaire de l'entreprise, il est réputé vendre ses actions à la juste valeur marchande. Est-ce que la journée du décès, les critères de… Est-ce que ça va être pur, cette compagnie-là? Est-ce que le critère du 90 % va être satisfait s'il décède le 7 octobre? C'est drôle, ça ne se planifie pas, ça. Tu es obligé de vivre avec l'état des ratios la journée du décès. Je ne peux pas purifier, là. On ne peut pas dire, on va repousser le décès d'une semaine. Laisse-moi le temps. Sors l'enquête. Le décès le 7 octobre, photo du bilan le 7 octobre, si ça ne passe pas, tu es fait. C'était peurant pour certains, ça. Donc, vous comprenez, quand je veux proposer cette idée-là de cristallisation, c'est parce qu'il y a une volonté. Je veux finir avec ça. Tu ne proposes pas ça à tout le monde. Ce n'est pas bon pour tout le monde de cristalliser. Il faut que dans le cas, il y ait un indice que la personne est nerveuse et que ce serait peut-être une bonne idée de lui proposer une cristallisation. Un indice du genre, « Ah, j'ai peur de ne pas pouvoir l'apprendre. Ah, j'ai peur que mes ratios ne soient pas satisfaits. Ah, j'ai peur de décéder et que je ne peux pas prendre ma déduction pour gain capital. » S'il y a des indices comme ça, dans le cas, on t'ouvre grand à la porte pour proposer ça. Mais s'il n'y a pas d'indice, ne proposez pas ça. 99 % des clients ne cristallisent pas. Ils n'ont pas peur. Mais il y en a qui ont peur. Ça existe, cette idée-là. Cette planification-là, elle a été pensée pour des gens qui sont nerveux par rapport à ça. Troisième idée de planification, ce qu'on appelle un GL ou parfois un GL successoral. On pourra se l'expliquer. Donc, encore là, c'est un terme qu'il faut expliquer comme il faut au jury d'examen si on veut proposer cette planification-là. Je me suis permis une petite définition maison. Je pense qu'un GL, c'est l'idée qu'un actionnaire dans une petite compagnie qui détient des actions participantes, disons ordinaires, décide de céder ses actions participantes en échange d'actions qui sont non-participantes. C'est la volonté pour un actionnaire de ne plus être participant et de devenir un actionnaire non-participant. C'est simple, qu'on prend nos ordinaires et qu'on les échange contre des privilégiés. Techniquement, il y a plein de façons de faire ça. C'est à la portée de tout le monde. Qu'est-ce qui motiverait ça? Pourquoi on proposerait à quelqu'un de faire un GL? Je lance pas ça à tout le monde. Ça prend un indice qui me dit que ça le satisferait, cette idée-là de planification. Première motivation, ça peut être pour réduire ton risque. Pour certains actionnaires, c'est pas le fun d'être un actionnaire ordinaire. Quand tu es jeune, tu mets 1 000 $ dans une compagnie puis tu as 32 ans, là, ça te tente d'être un actionnaire ordinaire. Tu n'as rien à perdre. Tu as juste ton 1 000 $ à perdre. Et tu espères que tes actions vont prendre de la valeur. Transpose-toi 30 ans plus tard. Tu as 65 ans. Ta compagnie elle vaut... C'est une quincaillerie. Ta quincaillerie elle vaut 3 millions. 3 millions, c'est juste ce qu'il te faut pour avoir une belle retraite. Tu n'en veux pas plus. Mais tu ne voudrais pas le perdre, par exemple. Qu'est-ce qui arrive si la semaine prochaine, il y a un Renault dépôt qui ouvre en face de chez vous. Qu'est-ce qui arrive sur la valeur de tes actions? Tu vas vendre ça comme ta petite quincaillerie la journée qu'on annonce l'ouverture d'un Renault dépôt en face. Ton 3 millions, il vient peut-être de chuter de 90 % de valeur. Dans une semaine, tu viens peut-être de perdre 90 % de la valeur de ton portefeuille, de toute ton épargne-retraite, de tout ce que tu as construit dans les 35 dernières années. Ça, si ça te rend nerveux, tu pourrais peut-être faire un gel. Tu pourrais peut-être céder les actions ordinaires, les remplacer par des privilégiés qui ne prendront pas de valeur et qui n'en prendront plus mais qui n'en perdront pas non plus. Et ça laisse aussi l'autre désir, ça peut être aussi pour financer. Ça peut être un bon moyen aussi pour financer l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Parce que si toi, tu laisses aller les actions ordinaires pour des actions privilégiées qui valent 3 millions, ça veut dire que quelqu'un va pouvoir acheter les nouvelles actions ordinaires. Ça peut être un enfant, ça peut être un employé, ça peut être un inconnu, ça peut être n'importe qui. Combien, le lendemain du gel accessoral, quelqu'un qui veut souscrire aux nouvelles actions ordinaires, combien ça vaut ces actions-là? Combien ça vaut des actions ordinaires dans une quincaillerie qui vaut 3 millions le lendemain de la conversion des actions ordinaires en actions privilégiées par le détenteur? Ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'on peut souscrire aux actions ordinaires 10 piastres, 100 piastres, 1000 piastres, ça ne vaut rien. Tu as une compagnie qui vaut 3 millions, actifs nets, et qui a une dette de 3 millions envers son actionnaire privilégié. Rappelez-vous, l'actionnaire privilégié, il va falloir racheter ses actions pour 3 millions. Donc, la compagnie vaut 3 millions et a une dette envers l'actionnaire privilégié de 3 millions, celui qui vient de faire la conversion. Le jour 1, le lendemain du gel, un actionnaire ordinaire qui embarque là-dedans, il n'achète rien. Il achète quelque chose qui vaut 3 millions avec une dette de 3 millions. C'est pour ça que ça ne coûte rien. Moi, ma lecture, c'est que tu ne fais aucun cadeau au nouvel actionnaire. Tu as réduit la compagnie à néant, puis quelqu'un s'en vient acheter des actions ordinaires dans rien. Il achète possiblement la chance de profiter des profits futurs, mais au temps zéro, ça ne vaut rien. C'est pour ça que je dis que tout ce que tu fais quand tu fais un gel accessoral, c'est bien quand même, mais c'est que tu permets de financer l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Ton nouvel actionnaire, la quincaillerie, il va finir par la payer 3 millions. Je suis d'accord, c'est une bonne idée de ne pas lui demander 3 millions le jour 1. Ça se peut qu'il n'y ait pas l'argent nécessaire, puis ça se peut qu'il ne se fasse pas, il ne sera pas capable de se financer à la banque. Donc, d'avoir pensé de l'aider dans son financement, c'est logique. Mais en finalité, je le répète, le nouvel actionnaire va payer, cette quincaillerie-là, 3 millions. Comment il va le payer? À même les bénéfices futurs. Les 3 prochains millions de bénéfices que cette quincaillerie-là va faire, ça appartient zéro au nouvel actionnaire. Le premier, le prochain, tu vas travailler fort, mon jeune, tu viens d'embarquer, c'est du 45 heures par semaine avec un salaire minable juste pour vivre. Pas de dividendes, oublie ça. Et ta première année, tu fais 100 000, on rachète 100 000 de l'ancien actionnaire. L'année d'après, tu fais 100 000, rien pour toi, on rachète un autre 100 000. Tu vas être 20 ans, peut-être, à opérer la quincaillerie sans qu'il y ait un maudit bénéfice qui t'appartienne. Et quand tu auras fini de racheter le 3 millions de l'actionnaire sortant, là, les bénéfices vont t'appartenir. C'est ça qu'on appelle financer un nouvel actionnaire. C'est qu'au lieu qu'il se finance à la banque, il se finance à même les futurs bénéfices. Et pendant 20 ans, cette personne-là va juste travailler pour acheter ses actions. Souvent, on lui laisse un petit salaire pour pas qu'il meure de faim, on lui laisse un petit dividende, mais essentiellement, il ne travaille pas pour lui. Tant que tu ne t'es pas clairé de ta dette de 3 millions vers l'actionnaire sortant, tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles à financer ton achat d'actions. Je veux juste que vous le voyez comme ça. Ce n'est pas un cadeau un GL qui fait ça. Un GL, ce n'est pas de donner un cadeau de 3 millions à « Ah, les actions, ils vont te coûter 100 piastres » puis « Ah, voilà, tu viens de t'acheter une quincaillerie de 3 millions. » Faux. Tu vas la payer, ta quincaillerie. Tu vas la payer à même tes bénéfices futurs qui ne t'appartiendront pas. Ton actionnaire sortant, il a les deux pieds sur le pouf puis c'est lui qui va encaisser les trois prochains millions. Pas toi. Mais c'est quand même bien. C'est bien. C'est un mode de financement. Il ne faut juste pas lui donner plus d'importance qu'il a. C'est un mode de financement. Ça peut être un bon mode de financement. GL, successoral. Le mot successoral, habituellement, c'est quand le nouvel actionnaire c'est un enfant. Si tu fais rentrer un enfant dans le jargon, si ton nouvel actionnaire c'est ton fils, ta fille, on va appeler ça un GL successoral. Des fois, tu fais rentrer un employé, un ami, on n'appellerait pas ça un GL successoral. Le mot successoral, ça laisse juste entendre que ce n'est pas obligé. Mais parfois, c'est les membres de ta famille qui prennent la relève. D'autres fois, non. C'est bon pour ces idées de planif ? Il faut bien les expliquer. J'insiste là-dessus. Pas de mots poubelles. N'allez pas lancer ces idées-là en une phrase en pensant que le jury d'examen va être impressionné. Expliquez ce que vous proposez. Dernière mesure, on a parlé de si on fait une perte en vendant les actions. Deuxième scénario, si on fait un gain en vendant les actions. Troisième scénario, on fait un gain, effectivement, en vendant les actions, mais on n'a plus de déduction pour gain capital. Donc, la possibilité dans ce cas-ci, c'est de reporter le gain capital. L'élément clé ici, je vais essayer de le souligner. Donc, si toi, tu as des actions de petite entreprise, tu les vends. Les vendre, ça veut dire que tu désinvestis de la SEPA. Tu fais exactement le contraire de ce qu'on veut stimuler. Donc, tu désinvestis en vendant tes actions. Tu fais un gain capital de 5 millions. Ce gain capital-là, tu n'as plus de DGC disponible, on s'entend. On est prêt à le reporter plus tard. Pour ça, on te demande de poser un geste. C'est donnant-donnant. Sois bon pour l'économie canadienne, on va être bon pour ta fiscalité et on va te permettre de reporter le gain. Quel geste tu dois poser? Je te rappelle que tu es un déserteur, tu viens de désinvestir. Prends ton 5 millions et réinvestis dans une autre SEPA. Donc, tant que tu laisses ton argent que tu viens de sortir d'une SEPA, si cet argent-là, tu le remets dans une autre SEPA, parfait. Pour nous, c'est parfait. C'est toujours aussi, l'argent est toujours là dans les petites compagnies. C'est bon pour nous. On va être bon pour toi et on va te permettre de reporter ton gain capital. Appelons-la SEPA 2. Tu as vendu des actions de SEPA 1, tu réinvestis dans la 2. Tu vends les actions de la 2. Donc là, tu as le gain en capital 1 pas encore déclaré plus le gain en capital 2. Tu veux le reporter, pas de problème. Réinvestis dans la 3 et ainsi de suite. Tant et aussi longtemps que tu désinvestis et réinvestis, ton gain en capital lors de la vente ne sera jamais imposé. On n'a pas de limite. C'est bon pour ces gagnants-gagnants. Ça va finir à un moment donné quand tu vas être tanné. C'est toi qui vas décider. À un moment donné, tu vas vendre des actions, on va dire, je suis tanné, je m'achète un bateau. Parfait, tu t'achètes un bateau et tous tes gains en capital qu'on a reportés, on va les imposer. Ça peut être partiel aussi. Quelqu'un pourrait vendre des actions, faire un gain en capital et le 5 millions qu'il a désinvesti, il s'en met 500 000 dans les poches pour se gâter et il en investit 4,5. Donc là, sur 5 millions, on a en partie rempli la condition puis en partie, on ne l'a pas rempli. Mais s'il y a 90 % qu'on a réinvesti dans des nouvelles actions, on va pouvoir reporter 90 % du gain en capital. Donc, je trouve pro rata de la proportion qu'on décide de réinvestir. Est-ce qu'il y a des questions sur ces trois allégements-là? Regardez l'image en tête, je pense que c'est parlant, la première image qu'on avait ici. C'est sûr qu'il y a bien des détails derrière tout ça, mais si on a la vue d'ensemble, si vous avez la vue d'ensemble à l'examen, il y a des bonnes chances que vous sortiez le bon truc au bon moment, le bon allègement au bon moment. OK, good. Si vous n'avez pas de questions, on va quitter notre page de gain en capital. On va aller voir les immobilisations maintenant à la page 31 de votre document juste avant. Juste avant, je peux-tu ouvrir une parenthèse? Peux-tu me poser une question qui m'a été posée ce matin et je vais répondre moi-même? Donc, il y a quelqu'un dans la classe qui pourrait me dire « Monsieur Boivin, quand on étudie les fiches fiscales et tout ça, est-ce qu'on devrait se fier au fait qu'à l'examen, on va avoir accès à la loi de l'impôt? » Donc, c'est ça, vous avez accès au PDF, loi de l'impôt, et manuel… Ça peut-être encore manuel de l'ICCA ou ça apporte un… CPA, bon. Oui. Donc, ma question qui a été posée ce matin, c'est « Est-ce qu'on étudie en se disant « Ça, j'ai besoin de la prendre par cœur parce que je vais être capable d'aller dans la loi de l'impôt le repérer? » Est-ce qu'on se dégage d'apprendre des choses sur le bout de notre doigt par cœur en se disant « Je vais pouvoir aller le retrouver dans la loi de l'impôt ou pas? » Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à me suggérer? Moi, j'ai une réponse à vous donner, par exemple. Pardon? C'est sûr que non. Effectivement. Fiez-vous pas à ça. Faites comme si tu ne deviens pas du tout, du tout accès à la loi de l'impôt. C'est évident, évident, évident. Vous n'aurez pas le temps de le consulter. C'est une course folle. Vous le savez. Vous allez être stressé. Vous allez être en retard dans vos questions. Mon Dieu! En plus, vous n'avez pas l'habitude d'aller lire ça. Faites que si tu dis « Moi, la formule de l'avantage d'automobile, je ne la prendrai pas par cœur. Je vais aller chercher dans la loi. » Bonne chance. C'est la première fois que tu lis ça. Ce n'est pas clair, il faut le dire. Même pas ensemble. Il est sur 20 pages. Non. Bref, vraiment, ne vous fiez pas à la loi de l'impôt. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Personne n'y va jamais, jamais la consulter, je pense. OK. Je ferme la parenthèse. On parlait des immobilisations tout à l'heure qui sont vendues à profit ou à perte. Parlons de ces fameuses immobilisations-là. Qu'en a-t-il pendant qu'on les détient? Comment ça fonctionne? Surtout l'amortissement parce que la plupart des immobilisations sont amortissables à part les terrains et les placements. Donc, qu'est-ce qui arrive avant qu'on vende ces biens-là et qu'on fasse du gain quand on les détient? Comment ça se passe surtout au niveau de l'amortissement? Donc, premièrement, bien faire la distinction entre une dépense qui est jugée de nature courante versus non capitalisable qu'on devrait passer en charge. Par opposition, une dépense qui est assez importante pour qu'on la capitalise. Donc, on prend les mêmes critères qu'en comptabilité. Quand vous avez décidé en comptabilité qu'un élément, un achat procurait suffisamment d'avantages durables pour le mettre au bilan, en fiscalité, on fait la même chose. Puis, à l'inverse, si vous jugez qu'on passe une dépense en charge plutôt que la capitaliser, on fait la même chose en fiscalité. Donc, en fiscalité, les grandes règles importantes, l'amortissement, il est discrétionnaire. Rappelez-vous, donc, tu n'es pas obligé de prendre un amortissement fiscal. Tu décides à chaque année quel montant tu vas amortir entre zéro et le maximum qui est permis dans la catégorie. C'est un choix. Tu peux te placer où tu veux dans cette fourchette-là. Par défaut, on prend tout le temps le maximum parce qu'on veut réduire le revenu, on veut réduire l'impôt. C'est logique. Mais dans des situations particulières, quelqu'un pourrait restreindre son amortissement s'il a besoin. Et l'autre chose que je veux, l'autre point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la règle du demi-tôt, tout simplement, ici. Donc, rappelez-vous qu'en fiscalité, l'année où tu achètes une immobilisation, tu ne l'as pas détenue toute l'année. Donc, tu ne peux pas prendre un plein amortissement sur un bien que tu n'as pas détenu toute l'année. Pour faire simple, la fiscalité a dit on s'en fout de la date que tu l'as achetée. Que tu achètes un bien le 2 janvier et que tu le détiennes 364 jours sur 365 ou que tu achètes un bien le 30 décembre et que tu le détiennes 2 jours dans l'année, ça va être la même règle pour tout le monde, un demi-amortissement. Donc, c'est une règle très simple qui est très imparfaite. Il y a des gagnants, il y a des perdants avec cette règle-là parce qu'il y en a qui détiennent le bien longtemps. C'est plate, juste une moitié d'amortissement. Il y en a d'autres qui sont bien contents, ils l'ont eu 2 jours. Ça le mérite d'être simple. Demi-amortissement pour tout le monde, peu importe la date où tu l'achètes. Maintenant, voyez les possibilités avec la petite image qu'il y a là. Donc, si vous achetez un bien, par exemple, 200 $, vous allez pouvoir prendre un montant d'amortissement à chaque année. Je vous rappelle que les taux d'amortissement qui sont prescrits dans la loi, 6 % sur une bâtisse, 8 % sur des équipements, 30 % sur des... Non, 20 % pardon, sur des équipements de catégorie 8, mais 20 %, 30 % sur des autos, c'est tous des taux estimatifs. Le législateur essaie le mieux possible d'accorder un taux d'amortissement qui reflète la baisse de valeur réelle du bien, mais c'est bien évident que c'est un estimé. Donc, à un moment donné, on va se rendre compte que soit tu as trop amorti, soit tu n'as pas assez amorti. Et ça, on va s'en rendre compte quand tu vas le vendre. Donc, si tu achètes un bien de 200 $, tu l'amortis jusqu'à 150 $, ce qui est très hypothétique. C'est les taux qui sont permis dans la loi. Et ton bien, tu le vends 100 $, on se rend bien compte que tu aurais dû amortir jusqu'à 100 $. Le taux d'amortissement qui t'a été accordé n'était pas assez généreux. Donc là, tu vas avoir une perte finale. Tout ce qui est dans le vert, ça fait en sorte que tu vas pouvoir prendre une déduction d'amortissement accélérée tout d'un coup pour compenser ce qui t'a manqué comme amortissement. Donc, par exemple, si tu vends 40 $, il te manque 110 $ d'amortissement et on va te le donner tout d'un coup. L'inverse, si tu vends au-dessus de 150 $, le taux d'amortissement qu'on t'a accordé était trop généreux. Ton bien n'a pas perdu tant de valeur que ça. La preuve, tu le vends, disons, 170 $. Donc là, il va falloir que tu t'imposes, que tu redonnes le 20 $ d'amortissement que tu es pris en trop qu'on appelle la récupération d'amortissement. Donc, tout ce qui est dans la zone rouge, si on vend dans cette zone-là, ça fait en sorte qu'on doit redonner l'amortissement pris en trop. Et si il fallait en plus qu'on vende au-dessus du coût, bien là, en plus de ne même pas avoir eu, on n'aurait même pas dû amortir, en plus que le bien n'ait pas perdu de valeur, au contraire, il a pris de la valeur. Donc, pleine récupération d'amortissement plus un gain en capital. Voyez, s'il ne peut pas avoir de perte en capital, pas besoin de perte en capital, la perte finale et la récupération d'amortissement vont tout régulariser pour ce qui se passe en-dessus du coût. Toutes les ventes qui se passent en bas du coûtant, il n'y a pas de perte en capital. C'est soit de la récupération, soit de la perte finale. Ce qui se vend au-dessus, quand ça se vend au-dessus du coût, là, il faut imposer un gain en capital. C'est bon? Quelques particularités, les immeubles locatifs. Donc, si vous détenez un immeuble et qu'il est destiné à la location résidentielle, donc vous avez un bloc appartement, vous le louez à des familles, la particularité au niveau de ça, c'est que vous devrez vous limiter au niveau de votre amortissement. Vous ne pouvez pas créer une perte de location avec de l'amortissement. Si, par exemple, vous avez un immeuble locatif, quatre logements, ça génère 25 000 de revenus de location, vous avez 23 000 de dépenses déductibles, autres que l'amortissement, vous avez donc 2 000 de revenus de location, vous n'avez même pas encore amorti votre immeuble. Quand même bien, vous auriez droit à 12 000, 15 000, 20 000 d'amortissement, vous ne pourrez pas. Vous allez devoir vous limiter à 2 000 parce qu'on ne peut pas créer une perte sur un immeuble locatif avec l'amortissement. Si vous avez 25 000 de revenus, 35 000 de dépenses, vous n'avez même pas encore amorti, vous êtes déjà à moins 10. Dans ce cas-là, vous ne pourrez même pas prendre un dollar d'amortissement, vous êtes déjà à perte. Donc, ça, c'est vraiment unique sur des blocs appartements. Je suis propriétaire d'un bloc appartement que je loue à des familles. Les dispositions involontaires, c'est des situations, ça le dit bien, ça le dit, son nom l'indique, où je vends un bien contre mon gré. Pensez à des situations de feu, vol, expropriation. Donc, j'ai perdu mon bien, j'ai reçu un montant d'argent en retour, soit de l'assurance, qui me donne une indemnité d'assurance ou le gouvernement qui me donne un montant d'expropriation, mais peu importe, je reçois un montant suite à la disposition involontaire d'un bien. Si on laissait aller les règles normales, il y aurait possiblement de la récupération d'amortissement ici et du gain capital. C'est bête un peu. C'est bête un peu d'appliquer les règles générales à quelqu'un puis de l'imposer sur de la récupération puis du gain capital puis lui demander de l'impôt à payer, lui créer de l'impôt à payer maintenant en disant, je n'ai jamais souhaité ça. Là, on est le 10 juin, hier, je passais au feu, ma bâtisse a passé au feu, mon entreprise a passé au feu, j'ai reçu l'assurance ce matin, ça a été l'enfer dans les 24 dernières heures, je n'ai jamais choisi ça, puis là, vous voulez m'imposer comme si je l'avais vendu volontairement, c'est un peu sévère comme traitement, donc le gouvernement est sensible à ça puis il dit, OK, on pourrait prendre ta récupération puis ton gain capital puis le reporter à plus tard. Pour ça, il faut que tu poses un geste, c'est quoi? Tu viens de perdre ta ferme, tu viens d'encaisser 3 millions d'assurance, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec le 3 millions? Si t'es tanné de ta ferme, je vais là en bateau, je vais faire un voyage en bateau, ça ne marchera pas, il faut que tu t'achètes un bien de remplacement, il faut que tu prennes ton produit d'assurance ou ton produit d'expropriation que tu as reçu, tu as en masse de temps, tu as deux ans, même plus, pour t'acheter un bien semblable à celui que tu as perdu. Donc, si tu te rachètes une ferme, effectivement, la récupération et le gain capital vont être reportés au moment où tu vendras ta nouvelle ferme. C'est du report, ce n'est pas de l'exonération, c'est vraiment du report d'impôt, mais c'est tout le temps du report d'impôt qui est disponible dans la loi, c'est beaucoup ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Oui, il va rester un petit peu de récupération et un petit peu de gain capital, effectivement. Oui, il y a une formule derrière tout ça, mais si tu encaisses 5 millions et que ça t'en coûte juste 3 pour ta nouvelle ferme, tu te gardes 2 millions dans les poches, il y a une partie du gain et une partie de la récupération d'amortiment qui ne sera pas reportable. Si tu veux vraiment tout voir reporter, il faut réinvestir la totalité de ce qu'on encaisse. Good. Disposition sur multimédiaire d'un terrain, je ne vous en parle pas, ce n'est pas super important. Je finis avec la nouvelle catégorie 14.1. Possiblement que vous êtes au fait de ça. Quand vous êtes passé dans les cours de fiscalité 2 à l'époque, possiblement qu'on vous parlait des immobilisations admissibles. Quand on vous présentait le monde des biens amortissables, il y avait tous les biens amortissables qu'on classe dans les catégories 1 à 52, avec leurs différents taux d'amortissement. Il y avait tout un autre bébel qu'on appelait les immobilisations admissibles. C'était un compte différent. M-C-I-A, montant cumulatif des immobilisations admissibles, 7 % dégressifs. C'était tout un autre monde pour finalement arriver à la même conclusion. C'était amortissable. Ça a été totalement abrogé. C'est une bonne chose. Ça a été ramené dans les biens amortissables. Tout ce qui était anciennement dans le compte des immobilisations admissibles, maintenant, ça devient un bien amortissable de catégorie 14.1. Le taux d'amortissement, c'est 5 % dégressif. On retrouve dans cette catégorie-là essentiellement les intangibles à durée limitée. Donc, si tu achètes un brevet à durée limitée, si tu achètes un achalandage, des frais de constitution en compagnie, des frais de réorganisation du capital à l'action, c'était ce qui était dans l'anciennement dans les immobilisations admissibles, qui font maintenant partie des biens amortissables. C'est bon? OK. Voilà pour ça. OK. Je vous propose maintenant la fiche, la page 26, où il y a question du débat entre le statut d'employé et le statut de travailleur autonome. page 26 de votre document. Donc, vraiment, c'est un débat qui est toujours d'actualité. On ne sait jamais quand est-ce que le jury d'examen pourrait vous amener sur cette question-là. si on suit un petit peu l'actualité, il est souvent question de ça. Donc, la fameuse situation où je rends des services à quelqu'un et je me demande est-ce que moi, je suis travailleur autonome, donc est-ce que je dois déclarer du revenu d'entreprise, les sommes qui me sont versées par le payeur, est-ce que pour moi, c'est du revenu d'entreprise ou je suis plutôt son employé, dans quel cas, je devrais déclarer mon revenu comme du revenu d'emploi. C'est une question fort intéressante. Les impacts sont fort importants aussi, on les verra après. Mais premier mythe à déboulonner, ce n'est pas un choix. Dans la population, on dirait que des fois, du monde vient de me poser des questions à mon bureau et ils se disent « Ah, moi, je filerais pour être travailleur autonome cette année, ce serait plus avantageux pour moi. » Vous comprenez qu'on n'a pas cette liberté-là. C'est vraiment, il faut regarder le genre de relation qui existe entre le payeur et le travailleur et à la lecture des critères qui nous proviennent de la jurisprudence, c'est comme ça qu'on est capable de trancher. Donc, je vous les rappelle, les principaux critères qui sont là. La subordination, ça fait juste vous rappeler que dans une relation employeur-employé, il y a un patron. Un patron, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur son employé. Donc, ton patron, il a le pouvoir de dire « Je veux que tu fasses ça, arrête de faire ça, fais ça à la place. Demain matin, je veux que tu rentres à 8 heures. Tu veux sortir à 5 heures ce soir. Non, 5 heures et demie, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Vous comprenez, il y a un pouvoir sur toi. Donc, quand celui qui paye a ce pouvoir-là sur toi, déjà, le critère 1 semble démontrer une subordination. À contrario, un travailleur autonome comme mon déneigeur qui déneige ma cour l'hiver, moi, celui qui le paye, je n'ai pas de subordination sur lui. Je ne lui donne pas d'ordre bien bien. Je ne dis pas « Viens, t'es là, fais pas ci, fais pas ça. Il fait ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas cette autorité-là sur lui comme un patron ou une certaine autorité sur son employé. » Deuxième critère, le critère économique. C'est aussi important. Quand on est employé, il n'y a pas de risque économique. Aucun. Zéro. Si tu aimes ça vivre confortable dans tes bottines, tu aimes ça savoir exactement quel salaire tu vas faire à chaque année votant employé. C'est bien sûr. Zéro risque. Je t'engage, je vais te payer 80 000 $ par année. Je le sais qu'à la fin de l'année, je vais faire 80 000 $. Peut-être 78 $ si je suis un peu malade, peut-être 82 000 $ si je fais un peu de surtemps. Il n'y a pas de risque. Mon déneigeur, lui, pensez-vous qu'il sait comment il va faire dans l'hiver? Ça dépend du nombre de centimètres de neige qui va tomber. Il y a des années où mon déneigeur fait une fortune parce qu'il est sorti trois fois dans l'hiver, il n'a pas neigé. Puis l'année d'après, il peut perdre ses 150 000 $ par année parce qu'il a neigé au bout. Ça, c'est la réalité d'un travailleur autonome. Il y a un risque. Il n'y a aucune garantie. Vraiment, le risque d'affaires est présent. Troisième critère, celui du résultat. Habituellement, le travailleur autonome, on va l'engager pour un travail spécifique. La durée est définie, le travail à faire est défini, puis quand c'est fini, la relation se termine. Moi, mon déneigeur, je l'engage du 1er septembre au 31 mars. Sa job, c'est de venir déneiger avant 9 heures, puis le 1er mars, la relation est finie. Quand on engage un employé, la plupart du temps, ce n'est pas aussi clair que ça. Quand on engage un employé, la plupart du temps, tu sais que tu l'engages, tu ne sais pas exactement sur quoi il va travailler. il reste à ta disponibilité. Tu peux lui dire, fais ci, fais ça, finalement, fais ça la semaine prochaine. Tu ne sais pas non plus quand est-ce qu'il va partir. Plusieurs contrats d'emploi, ils n'ont pas de fin, donc je t'engage, puis tant que ça va faire, ça va faire. Puis si dans 17 ans, ça ne fait plus, ça ne fait plus. Puis si dans 15 ans, tu veux partir, tu partiras. On ne le sait pas. On s'embarque dans une relation qui n'est pas définie dans le temps. Le travail à faire n'est pas clairement défini. Je t'engage comme comptable, tu ne l'auras pas aux toilettes. On sait que tu vas faire de la comptabilité, mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire. Dernier critère, l'intégration. On constate habituellement que dans une entreprise, dans le cœur même des activités d'entreprise, dans son core business, excusez-moi l'expression, on va retrouver là beaucoup plus des employés. Par exemple, alors que pour les activités connexes à l'entreprise, c'est l'endroit où peut-être on pourrait retrouver des travailleurs autonomes. Par exemple, McDonald's, leur core business, c'est de faire des burgers. Je peux vous dire que dans le rôle de cuisinier, c'est des employés. Ceux qui les servent, les serveuses à la caisse, c'est des employés. Parce que c'est leur raison d'être de faire des burgers. Donc, pour ceux qui travaillent là-dedans, on va retrouver des employés. Celui qui déneige le toit, peut-être c'est un employé, peut-être c'est un travailleur autonome qui a été engagé spécifiquement pour déneiger le toit. Ça ne me surprendrait pas. Qui lave les toilettes, je ne sais pas. Peut-être un employé, peut-être un travailleur autonome. Je ne serais pas surpris qu'ils engagent un travailleur autonome pour laver les toilettes. Mais ils n'engageraient jamais un travailleur autonome pour faire les boulettes. À l'université, c'est quoi le core business? Enseignement, recherche. Professeur chargé de cours, c'est des employés de l'UQTR. Qui vend de la poutine? Pas des employés. C'est connexe. Bon, bien sûr, c'est quoi les avantages pour l'employé, quand on est, j'aurais plutôt dit pour le travailleur, quand on est un travailleur, c'est bien sûr que si on est travailleur autonome, on a accès à plus de déductions fiscales. Donc, dans notre rapport d'impôt, on va pouvoir faire chuter notre vie d'entreprise parce qu'il y a beaucoup plus de déductions qui sont admises à l'encontre d'un revenu d'entreprise que pour un employé à l'encontre d'un revenu d'emploi. L'enjeu pour l'employeur aussi est important. Pour l'employeur, tu ne traites pas de la même façon un employé que tu traites un travailleur autonome. Moi, mon travailleur autonome qui déneige ma cour, il me dit, ça me coûte, il me dit, c'est 254 piastres, Nicolas, taxe incluse. Fait que je fais un chèque de 250 piastres, 254, j'y donne, point final, je ne m'occupe plus de lui. Si je m'engageais à un employé, ce n'est pas la même affaire. Il me demanderait des vacances, il faudrait que je paye des vacances, il faudrait que je paye sa part de la Région des Rentes du Québec, il faudrait que je paye sa part de l'assurance-emploi, il faudrait que je paye les normes du travail, il faudrait que je paye la CSST parce que s'il se blessent, il va falloir être indemnisé. Vous comprenez que l'employeur s'embarque dans une panoplie d'obligations quand il est dans une relation employeur-employé duquel il se dégage complètement C'est bon? Dernière chose par rapport à cette question-là, il existe aussi un stratagème que certains employés pourraient utiliser qui s'appelle une entreprise, c'est un nom très compliqué, une entreprise de prestation de services personnels. C'est un stratagème qui pourrait être intéressant mais qui est justement empêché. C'est l'idée de dire moi, si je suis employé en ce moment chez mon employeur, le revenu d'emploi que je gagne personnellement, il coûte cher en impôts parce que les taux d'imposition personnels en vigueur sont élevés. Les salariés, on paye du 20,5% au fédéral, 22, 26, des fois même 33% fédéral seulement au Québec. Si on rajoute le Québec, des fois on frôle le 50% de taux d'impôt les salariés. L'idée, ce serait de dire je pourrais démissionner de mon emploi. Aussitôt que j'ai démissionné de mon emploi, je me pars une société, une petite compagnie et ma compagnie va aller contacter mon ancien employeur et va aller rendre exactement les mêmes services que moi je rendais avant comme employé. Ma compagnie va aller rendre les mêmes services à mon employeur. Donc, en faisant ça, moi, je suis rendu actionnaire de ma petite compagnie, je ne reçois plus de revenu d'emploi. Ma compagnie va facturer mon ancien employeur qui va lui verser des honoraires qui vont être du revenu d'entreprise. Et c'est quoi le taux d'impôt corporatif? C'est quoi le taux d'imposition des sociétés sur du revenu d'entreprise? 10 %. Donc, voyez l'attrait, comment ça serait intéressant de transformer un revenu d'emploi qui normalement est imposé à 20, 22, 26, 33 %. Transformer ça en du revenu d'entreprise dans une compagnie imposée à 10 %, ça serait drôlement utile. Donc, moi-même, je pourrais faire ça. Je démissionne de l'UQTR comme professeur. Moi, on me crie une petite compagnie qui va offrir des services d'enseignement. Fait que là, il y a un seul actionnaire, c'est moi, dans la petite compagnie. Ça s'appelle Nicolas Boivin Enseignement. Il y a juste un seul employé, c'est moi. Puis là, je suis allé démissionner. Benoît Lavigne est tout découragé parce qu'il y a un cours de main en classe puis je viens de le lâcher. Fait que là, je quitte son bureau. Une minute après, je le recogne. Il est encore de même. Je dis, Benoît, j'ai quelque chose de te proposer. Le temps que j'ai démissionné, je me suis créé une compagnie et ma compagnie, si tu souhaites, pourrait rendre des services à ton département et envoyer un professeur, un de mes employés dans la compagnie, rendre des services d'enseignement. Fait que là, il est tout content. Il a perdu, l'UQTR avait perdu un employé, mais peut remplacer ça par un service rendu par une compagnie. Comme de fait, la compagnie Nicolas Boivin Inc. envoie un de ses employés le lendemain, c'est moi. Je suis le seul employé. Fait que je suis devant mes classes comme je l'étais la veille, mais je ne suis plus techniquement employé de l'UQTR. Je suis maintenant un employé d'une petite compagnie qui rend des services d'enseignement à l'UQTR. Et tout ce qui m'était versé comme salaire avant, personnellement, je demande que ce soit versé à ma compagnie. Ça ne marcherait pas. Il faut absolument empêcher ça pour garder l'équité fiscale, bien sûr. C'est ça qu'on appelle une EPSP. Et c'est bien simple. La compagnie, son taux d'impôt est de 10 %. On va le grimper à 33 %. Donc, ces compagnies-là qui sont clairement des anciens employés qui ont démissionné et qui ont fait ce stratagem-là, dans les compagnies, ils n'ont pas accès au taux de 10 %. Sur leur revenu d'entreprise, c'est 33 %. 33 %, c'est vous, c'est vrai, c'est quoi? Ce n'est pas un chiffre au hasard. Ça balance avec quoi, 33 %, le plus haut taux d'impôt possible pour un individu. Donc, ça enlève un peu le goût de, évidemment. C'est une question d'équité. Ça décourage complètement les gens. Il n'y a plus aucun intérêt à faire ça. Puis, c'est bien comme ça. Oui, puis je vais aller à toi après. Non, je pense que tu... D'après moi... Bien, la compagnie va devoir s'imposer à 33 %. Puis, une fois ça fait, si tu veux prendre l'argent qui reste dans la compagnie puis te l'envoyer en dividende, tu pourras. Ah, c'est clair, tu vas être désavantagé. C'est le pire scénario fiscal. Elle n'a jamais conseillé ça. C'est le pire scénario. Il n'y a plus personne qui fait ce stratagème-là tellement c'est barré. Puis, c'est désavantageux. La règle, elle vise vraiment des anciens employés qui quittent... C'est sûr que si je n'ai jamais été prof ici, puis que là, je me crée une petite compagnie puis que j'offre mes services par le biais d'une petite compagnie, je ne pense pas que cette règle-là s'appliquerait, mais si on revient à notre premier débat, si tous les profs sont des employés, je ne vois pas comment je pourrais agir comme un prof puis ne pas avoir le statut d'employé. Fait qu'enversu des premiers critères qu'on a vus tout à l'heure, sommes-nous un employé ou un travailleur autonome? Je pense qu'on me dirait, malgré ta compagnie, Nicolas, puis même si tu fais semblant d'être en entreprise, les profs ici, c'est des employés, on te traite comme un employé. Je pense que c'est ce qui arriverait. C'est bon? Bon, OK. Alors, maintenant qu'on a fait le débat « Est-ce que je suis employé ou est-ce que je suis travailleur autonome? » Vous comprenez que si vous tirez la conclusion que vous êtes un travailleur autonome, vous, vous en allez dans la fiche fiscale qui s'appelle « Calcul du revenu d'entreprise » parce que tout ce que vous allez déclarer, c'est du revenu d'entreprise. Par opposition, à la lecture de ce débat-là, si vous concluez que vous êtes un employé, vous, vous en allez dans la fiche « Calcul du revenu d'emploi ». C'est ce qu'on va faire. On va s'en aller à la page 5 du document pour se rappeler les principales composantes dans le calcul du revenu d'emploi. C'est de la conformité 100 000 à l'heure, c'est très important. Ce n'est pas ce qui est le plus compliqué, mais parce que c'est de la conformité, il faut être, je l'ai en masse répétée, il faut être juste dans ce qu'on dit. Alors, sommairement, mon impression du calcul du revenu d'emploi, puis je vous en fais, de la part, s'il y a une source de revenu où tu ne peux pas faire grand planification avec la personne, c'est bien un employé. Je fais toujours rire quand mes amis sont employés et disent « Hey, tu es fiscaliste, n'est-ce pas pour me donner des conseils ? » Qu'est-ce que je fasse si tu es employé ? C'est vraiment ça le constat général. En conformité, il y a plein d'affaires à dire, mais en planification, qu'est-ce que tu veux bien proposer à un employé pour qu'il paye moins d'impôts ou qu'il reporte de l'impôt ? C'est assez limité. C'est un sujet qui est beaucoup plus apte à être traité sous l'angle de la conformité parce que dans la vraie vie, ce n'est pas avec des employés qu'on fait les plus grandes stratégies de planification. Ça va de soi. Parce que le principe général au niveau du revenu d'emploi, ça dit tout ce qu'un employeur verse à son employé, toutes les formes d'enrichissement possibles et imaginables, ça devient un avantage imposable. On ne s'en sort pas. Elle n'est même pas exhaustive, ma liste d'avantages imposables. N'importe quoi qu'un employeur paye à son employé, on va l'imposer l'employé. Il peut y payer de l'inventaire, il peut y payer des voyages, il peut y donner ci, il peut y donner ça. Ça va toujours finir par être un avantage imposable. C'est pour ça que c'est beaucoup plus la conformité qui est importante que de penser de trouver des opportunités là-dedans. Vous les avez, les principaux avantages imposables, ce qu'on appelle les frais de subsistance, c'est se loger, se nourrir, se vêtir. Donc, un employé, normalement, c'est une dépense personnelle pour lui de s'habiller puis de s'héberger. Donc, si un employeur payait ça à ta place, si un employeur te payait ton épicerie, te payait ton logement ou ton habillement, règle générale, ce serait un avantage imposable. Je ne parle pas de frais de déplacement pendant que tu es à l'extérieur pour des déplacements, mais si c'est à l'année qu'il te paye ça pendant que tu es chez vous, ce serait un avantage imposable. L'automobile, bien sûr, on a une fiche qui s'en vient dans quelques minutes, mais un employeur qui fournit l'automobile à son employé qui lui laisse à sa discrétion puis que l'employé peut se servir de l'automobile comme bon lui semble. Il y a clairement un avantage intéressant à ça. Un prêt avec un taux d'intérêt bas ou nul. Donc, si mon employeur me prête de l'argent mais qu'il ne me charge pas un taux d'intérêt suffisant, bien, je m'enrichis en ayant une économie d'intérêt. Donc, on va calculer l'avantage imposable en comparant le taux que je paye avec le taux d'intérêt prescrit qui est de 2 % en ce moment dans la loi. Les options d'achat. Donc, si un employeur me donne une option d'achat d'action, je vous rappelle c'est quoi une option d'achat d'action. C'est un titre qui donne un privilège à l'employé qui le reçoit. Donc, on me donne un bout de papier qui me propose, si je veux, de m'acheter des actions de la compagnie, de l'employeur. Est-ce que ce bout de papier-là m'enrichit? Ça dépend. Ça dépend de à combien je peux acheter les actions. Si les actions de la compagnie valent 20 $ et que mon patron me dit « Bonne année, je te donne des options d'achat d'actions te permettant d'acheter des actions à 25 $, qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça? » Un privilège d'acheter des actions à 25 $ quand sur le marché ça vaut 20. Je risque de ne pas m'enrichir avec ça. Mais souvent, ce n'est pas ça. Souvent, c'est le contraire. On me donne une option d'achat d'actions qui me donne le privilège de les acheter à 18 $, elles valent 20 $. Aussitôt que je reçois le bout de papier, je peux m'enrichir instantanément de 2 $. Si je fais ça 1000 fois ou un million de fois, vous comprenez qu'il y a un enrichissement instantané entièrement offert par l'employeur. Ça ne demande aucun effort pour l'employé, aucune expertise. Le calcul est ici. Je ne suis pas capable d'écrire à l'écran, désolé. La juste valeur marchande si l'action vaut 20 $ et que moi je la paye 18 $, on va m'imposer sur 2 $. Ça, c'est la règle générale. Il y a deux allègements possibles. Un sur le moment de l'inclusion et l'autre sur le montant de l'inclusion ou sur la déduction possible dans le revenu imposable. Le moment, c'est le fameux 2 $ ici d'avantages imposables. Dans quel rapport d'impôt, dans quelle année d'imposition on va l'imposer? Règle générale, c'est quand tu exerces l'option et pour certains employés, on repousse l'avantages imposables à plus tard. Donc, on est encore dans le report d'impôt. Je vous disais que les principaux trucs de planification qui sont disponibles, c'est souvent du report d'impôt. On a un bel exemple ici. Donc, pour les employés de sociétés privées, on peut repousser ça à l'année où on va revendre nos actions. Et, dans certains cas, on va imposer seulement la moitié de l'enrichissement. Donc, je parlais de 2 000 $ et ici, on aurait une déduction de moins 1 000 $. Essentiellement, le critère, c'est qu'il faut, pour avoir droit à une imposition réduite, il faut que lorsqu'on a reçu la fameuse option, comme je disais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de prix de faveur. Si une action vaut 20 $ et que mon employeur me donne une option qui me donne le droit de l'acheter à 25 $, mais quand j'ai reçu l'option, il n'y avait pas de prix de faveur. Je ne suis pas supposé de m'enrichir avec ça. C'est nul ce qu'il m'a donné. C'est nul. Si je réussis quand même à m'enrichir avec une option d'achat qui permet d'acheter à 25 $ quand ça vaut 20 $ l'action, je ne le dois pas à mon employeur. Dans le fond, j'ai agi comme un spéculateur, j'ai été patient, j'ai attendu que l'action monte à 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, puis quand l'action était rendue à 28, moi, je peux exercer à 25, ça y est, là, je l'exerce. Mais dans le fond, si tu t'enrichis, ce n'est pas grâce à l'employeur. C'est grâce, tu as été un spéculateur, tu as attendu puis tu as fait la même chose que des spéculateurs font. Et en fiscalité, on les impose comment, les spéculateurs? Gains capital, 50 %. C'est pour ça que ce genre d'employés-là, on accepte d'imposer le montant comme si c'était du gain capital. C'est-à-dire qu'on impose 1 000 $ dans le revenu d'emploi, 2 000 $, pardon, ici, plus 2 000 et un moins 1 000 dans le calcul du revenu imposable. En finalité, ça revient à dire on l'impose comme du gain capital parce que l'employé n'a pas reçu de cadeau de son employeur. Il s'est enrichi de par ses qualités de spéculateur. Mais s'il y a un prix de faveur sur notre histoire, un singe serait capable de s'enrichir avec une option avec prix de faveur. C'est tout cuit dans le bec. Pour les employés d'SPCC, ici, il y a une autre possibilité. À part l'absence de prix de faveur, tu pourrais aussi avoir droit au traitement préférentiel si tu détiens tes actions pendant au moins deux ans. Les petites compagnies privées, il faut savoir que ce sont des compagnies qui n'ont pas beaucoup de financement. Il y a beaucoup de règles fiscales qui sont mises en place pour stimuler les investisseurs à investir dans ces petites compagnies-là. On en a parlé tout à l'heure. Une des mesures qu'on a mis en place c'est de dire « Et si un employé avait le goût d'investir dans son employeur, si un employé avait le goût d'acheter des actions de son employeur, mais pas une semaine puis revendre, pour vrai, puis que l'employé laissait là son argent deux ans chez l'employeur, il garde les actions pendant au moins deux ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas le récompenser cet employé-là pour forcer ce comportement-là puis aider les petites entreprises à obtenir du financement, même de la part de leur employé? C'est ça qu'on propose. On dit « Laisse ton argent pendant au moins deux ans chez ton employeur, ne vends pas tes actions pendant deux ans puis on va te donner le même traitement privilégié. » Autre avantage imposable, l'allocation, certaines allocations automobiles versées à l'employé, surtout s'ils sont trop hautes, s'ils dépassent de 55 sous par kilomètre ou s'ils ne sont même pas basés sur le nombre de kilomètres, ce serait des avantages imposables. On va aller voir à l'autre page maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas un avantage imposable? Je vous ai dit d'entrée de jeu, dans le revenu d'emploi, il n'y a pas de grands allègements à aller chercher là. Tous les avantages, tous les enrichissements finissent par être des avantages imposables. Je le pense encore. Oui, oui, mais Nicolas, il y a sept exemples que ce n'est pas des avantages imposables. n'est pas impressionnés. Si vous voulez mon humble avis, il y a deux explications derrière ça. Certaines situations qu'on va voir là, pour vrai, l'employé ne se fait pas enrichir, à mon avis. C'est normal qu'il n'y ait pas d'avantages imposables. Deuxième explication, il y a des fois, c'est tellement pas important le montant que ça coûte moins cher au gouvernement de ne pas imposer ça que de commencer à courir après ça. La règle du « on n'impose pas les cadeaux de 500 piastres ou moins », c'est une si bonne règle, ça va vous dire. Une si bonne règle. Si tu donnes une montre de 120 piastres à ton employé, s'il fallait commencer à mettre ça sur le T4, au niveau canadien, si c'est non matériel, vous êtes comptable, vous comprenez, coûterait pas mal plus cher de vérificateurs d'impôts pour vérifier ça et courir après des « tu me dois trois piastres, tu me dois cinq piastres » soit c'est pas impôt, on va le voir là, soit moi je pense qu'on n'enrichit même pas l'employé ou c'est tellement minime que ça vaut la peine de faire ces exceptions-là. Premièrement, votre employeur paye votre cotisation professionnelle. Vous êtes CPA, l'employeur vous le paye. Bien, c'est pas un avantage imposable. Moi je pense qu'il vous enrichit pas tant que ça parce qu'il le fait pas pour vous faire plaisir, il le fait pour son compte. Lui, il veut des CPA à l'emploi, il veut avoir des CPA comme employé puis il est prêt à payer ta cotisation pour maintenir ton statut de CPA. Tu peux être sûr qu'il y trouve son compte. Il fait pas ça en se disant que ça va lui faire plaisir. Il te paye des frais scolarités même affaire. T'envoies la maîtrise en fiscalité, tu reviens comme fiscaliste, tu lui rends des services pendant trois ans, il est bien content. Il l'a fait pour lui. Un employeur qui paye des frais scolarités à son employé où on voit que l'employeur va y trouver son compte, c'est pas un avantage imposable. Paiement d'assurance maladie. Donc, on met un régime d'assurance maladie, l'employeur paye des primes pour vous couvrir de l'assurance maladie. Wow, c'est le fun! Mais quand tu vas tomber malade, donc les primes que l'employeur paye ne sont pas imposables. Mais la journée que tu vas tomber malade, par exemple, puis que tu ressors des primes du régime, là, ils vont être imposables. Ce n'est que partie remise. L'allocation raisonnable pour automobile. Vous êtes un employé, vous prenez votre propre voiture et vous faites des déplacements pendant votre semaine de travail. À la fin de la semaine, vous venez voir votre patron et vous vous dites « Hey, patron, toute la semaine, j'ai usé mon auto pour tes besoins. Pourrais-tu me donner une allocation? » Il dit « Pas de problème. » Il donne une allocation de 50 sous par kilomètre. Ce n'est pas imposable. Pour toi qui la reçois, ce n'est pas imposable. T'es-tu enrichi? Moi, je ne pense pas. Tu as usé ton auto? On t'a remboursé l'usure de ton auto. Point final. Si tu n'avais pas pris ton auto, tu aurais resté là. Tu as usé ton auto, on te l'a payé l'usure. C'est sûr que si on te paye 3 piastres à kilomètre, c'est d'autre chose. Mais tant qu'on paye 55 cents ou moins aux yeux de l'ARC, selon ses calculs à elle, ça fait juste payer l'usure de l'auto. Oui, oui, mais ça ne me coûte pas tant que ça l'essence. Moi, je trouve que c'est payant. Parfait. Roule avec ton auto. Puis, on te demande des allocations à 55 sous. Mais moi, je pense qu'effectivement, que tu mets du kilométrage sur ton auto, tu accélètes tes changements d'huile. Quand tu vas vendre ton auto, elle va être pas mal plus haute en kilomètre, elle va se vendre moins cher. C'est sûr que ça coûte. Tu t'appauvris en maudit quand tu prends ton auto. Fait que de recevoir un 50-55 cents, c'est la moindre des choses juste pour te remettre en état. On ne parle pas de t'enrichir, là. On parle juste de t'éviter un appauvrissement. Bon, à mon avis. Les cadeaux récompenses, la fameuse règle du 500 $. Donc, on accepte qu'un employeur donne des cadeaux récompenses à Noël, à ta fête, tu te maries. Peu importe, maximum 500 $ par année. Et le plus important, il faut que ce soit non monétaire. Pas en argent, pas en certificat cadeau. Donc, il reste quoi? Un stylo, une dinde, une caisse de bière, une montre. Eh non, tu peux demander une montre à chaque année. On t'imposera jamais sur ça. Vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense que c'est une bonne règle. La cotisation, l'employeur paye une cotisation à ton fonds de pension. Ce n'est pas imposable cette année. Bien non, mais ça va être imposable à la retraite. Et ainsi. Donc, vous voyez, c'est les principales exceptions. Je vous laisse regarder la dernière partie de la fiche par vous-même, si vous voulez. On ne tire pas grand-chose de ça. On fait juste remettre les mêmes éléments, mais dans une perspective de planification fiscale. Il pourrait arriver à l'examen. Il pourrait. Je ne suis pas devin. Qu'on vous amène la question du revenu d'emploi sous l'angle de la planification. La question serait différente. Au lieu de dire, moi, je gagne 200 000 par année avec une auto, des options, un prêt, ainsi de suite, des allocations, peux-tu calculer mon revenu d'emploi? Ça, c'est conformité. La même question sous l'angle de la planification serait la suivante. Je suis un professionnel. J'ai une valeur sur le marché de 200 000 $. Je veux négocier avec mon employeur une rémunération globale de 200 000 $. Propose-moi la meilleure forme de rémunération pour moi. Ça serait quoi le meilleur package qui, au total, donne 200 000 $ pour qu'en impôt, ça me coûte le moins possible? Ça serait encore une fois une question qui touche le revenu d'emploi, mais sous l'angle de la planification. C'est pour ça que les thèmes qu'on vient de voir, je vous ai tout simplement placés dans nos fameux guides, nos fameux trucs pour chercher des idées de planification fiscale. Mais il n'y a pas une tonne de choses à dire là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les déductions, maintenant. On vient de parler du calcul du revenu d'emploi, toutes les inclusions, tout ce qui augmente le revenu d'un employé. Qu'est-ce qui peut maintenant diminuer le revenu d'emploi? Qu'est-ce qui est déductible dans un calcul de revenu d'emploi? À pas grand-chose. J'allais dire absolument rien. Pas grand-chose. Mais savez-vous pourquoi il n'y a pas grand-chose d'adductible? Ce n'est pas parce que le législateur est sévère. C'est parce que c'est le propre d'un employé. Un employé, par définition, ça n'a rien à payer. Quand on t'engage, on t'engage, on te fournit un bureau, on te fournit le papier, on te fournit les crayons, on te fournit le photocopieur. La plupart du temps, tu n'auras pas grand-chose à payer. Tu n'es pas en affaires. Tu n'es pas un travailleur autonome, tu es un employé. Quand on regarde la situation d'un employé, la plupart du temps, il n'a à peu près rien payé à l'employé. Les quelques petites affaires qu'il a à payer de sa poche, on va lui reconnaître en déduction la plupart du temps. Par exemple, un employé qui paierait sa cotisation professionnelle lui-même, on parlait tout à l'heure d'un employeur qui te la paye à ta place. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, tu payes ta cotisation professionnelle. Tu t'appauvris pour aller travailler en payant ta cotisation professionnelle, elle sera déductible. Si tu cotises dans ton syndicat, même affaire. La cotisation au fonds de pension, tantôt, je vous disais que l'employeur cotise, ce n'est pas un avantage imposable. Toi, ta part, quand tu cotises dans le fonds de pension, c'est déductible. Le but étant que tout soit imposable au moment de la retraite. Tu accours des frais de déplacement. Donc, pendant la semaine, ton employeur te dit que tu t'en vas trois jours à Chicoutimi, tu couches là, tu manges au restaurant, tu restes à l'hôtel, tu y vas en autobus à tes frais, tu payes tout. Là, si ça arrive, je ne te donne rien, je ne te donne aucune allocation. Tu payes ça de ta poche. Ça se peut que ton week-end, ou pas ton week-end, mais tes trois jours à Chicoutimi te coûtent en bout de ligne 650$. Tu t'appauvris de 650$ pour aller gagner ton revenu d'emploi. Tu pourras le déduire dans ce cas-là. Des frais de déplacement, c'est déductible en autant qu'il n'y ait pas été remboursé par l'employeur. C'est évident. 90% des employeurs vont le rembourser. C'est pour ça que je vous dis que c'est rare, des déductions. C'est rare que ce n'est pas un employeur cheap, un maudit. Bureau de domicile, ça a l'air que ça se peut. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un employeur qui t'engage, puis qui dit je t'engage, je suis content que tu fasses partie de notre entreprise, que tu fasses partie de la famille, mais je n'ai pas de bureau pour toi. Si tu veux travailler pour mon entreprise, tu restes chez vous dans ton bureau à domicile. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu ça pour un travailleur autonome. Un travailleur autonome qui est chez eux, fine, on voit ça en masse. Un employé qui n'a pas de place, qui ne lui donne même pas de bureau, puis qui lui dit installe-toi chez vous. Vous avez vu ça, vous me le direz. Mais si ça arrive, un employé qui était obligé d'avoir un bureau chez lui, effectivement, il faudrait déduire du bureau. Et finalement, les vendeurs à commission, laissez-moi juste vous faire une petite nuance par rapport à ça. Tantôt, on a fait la distinction entre les travailleurs autonomes et les employés. Vous vous rappelez les critères, on les a vus tout à l'heure. Je ne vais pas les répéter. La principale chose qui distingue ces deux groupes de travailleurs-là, je l'ai dit, c'est le risque. Derrière tous les critères qu'on a vus, la trame de fond, c'est le niveau de risque. Un travailleur autonome, il prend des risques. Il n'y a aucune garantie sur le niveau de revenu qu'il va faire ou de perte par rapport à l'employé qui ne prend aucun risque. Mais il y a une exception pour ça. Il y a certains employés qui prennent des risques. Dans la grande famille des employés, il y a un sou ensemble qui sont les employés payés à commission. Si ton mode de rémunération principal comme employé, c'est d'être payé à commission, là, il faut changer le discours. Ce n'est plus vrai de dire, tu ne prends pas de risque, ton revenu est garanti, ton salaire. Mais non. Plus tu es à commission dans ton mode de rémunération, plus ton niveau de risque se rapproche du niveau de risque d'un travailleur autonome. Donc, il faut être cohérent et pour ces employés-là qui sont payés à commission, s'ils le veulent, ils auront droit aux mêmes déductions que les travailleurs autonomes. Donc, la permission qu'on accorde à un employé vendeur qui est payé par commission, si tu veux, tu pourrais avoir toutes les mêmes déductions qu'un travailleur autonome parce qu'on reconnaît que tu as en cours le même genre de risque d'affaires. Cependant, ça va être limité à tes revenus de commission. Donc, le choix, c'est ça. Tu n'es pas obligé de le faire, c'est toi qui décides. Soit tu demandes d'être traité comme un travailleur autonome, tu auras plus de déductions, mais ça va être limité à tes revenus de commission, ou tu restes un employé standard. Si tu restes un employé standard, tu as le peu de déductions possibles que les employés standards ont droit, puis ça ne sera pas limité à tes revenus de commission. C'est vraiment du cas par cas. À chaque année, c'est l'employé payé par commission qui décide s'il veut le même traitement au niveau de ses dépenses que le travailleur autonome ou non. C'est bon? Je vous parlais de l'automobile tout à l'heure. On en a un résumé ici. Je fais le tour avec vous. Les flèches font référence à l'impact et pour l'entreprise et pour l'employé. Imaginez que vous partez une entreprise, un bureau de comptable. Vous partez un bureau comptable. Vous, dans votre entreprise, vous avez besoin que vos employés utilisent une voiture. Ça fait partie de la business. Il faut que vos employés se promènent en auto. S'ils disent, « Moi, je veux y aller en autobus, ça ne marche pas. Ça me prend des employés qui se promènent en auto. » Dans la vraie vie, vous avez quatre choix. Première option, vous dites à vos employés, « Toi, toute la semaine, tu prends ton auto. » Cette semaine, je t'envoie trois jours à Chicoutimi. Tu prends ton auto. Tu t'envoies à Chicoutimi. Tu fais client A, client B, client C. Tu fais le tour du parc. Et jeudi, tu reviens. Donc, je veux que tu prennes ta propre auto. À la fin de la semaine, tu reviens me voir. « Hé, Nicolas, si moi, ça m'a coûté, moi, en usure d'auto, je me rends à Chicoutimi dans 650 kilomètres, tatatatata, pourrais-tu me verser une allocation pour me dédommager? J'ai fait ça pour ton entreprise. » Ma réponse, pas de problème. Je vais te verser une allocation jugée raisonnable par l'ARC. Je vais te verser 50 cents par kilomètre. Donc, ça va être quoi le traitement pour moi dans mon calcul de revue d'entreprise si je te verse une allocation de 50 cents par kilomètre? C'est déductible pour moi. Pour moi, c'est une dépense au même titre qu'une dépense de salaire. Pour toi qui la reçois, on traite ça comment? On en a parlé tantôt, 50 cents par kilomètre, pas imposable. Je ne t'ai même pas enrichi, je t'ai juste remis en état. Deuxième scénario, c'est la même situation. Tu reviens me voir le vendredi, « Nicolas, Nicolas, j'ai usé mon auto, je pourrais te rendre une allocation. » Et ma réponse est non. Vous n'êtes pas utile de vous faire dire non? « Oui, mais là, non. Oui, mais j'ai usé mon auto. » « Non. » Moi, je t'ai tout mis dans ta rémunération. Je te paye, tu es un jeune comptable, je te paye 325 000 par année, lâche-moi les allocations. OK? Moi, là, j'ai tout mis dans ton salaire, tout est là, quand même bien que tu perdras 6-700 piastres en usant ton auto, gâté en masse, bien payé. Il y a des employeurs qui ne sont pas d'allocations. Pour moi, il n'y a rien à déduire, je ne t'en paye pas. J'ai refusé, je n'ai pas accepté. Et pour toi, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? Est-ce que je t'ai enrichi? Non. Est-ce que je t'ai remis en état? Non. Est-ce que tu t'es appauvri? Oui. Donc, tu déduis. Donc, si tu veux la flèche rouge, je ne connais pas dans le bon sens, mais la flèche rouge pour l'employé, il est dans une situation de déduction. Troisième scénario possible. C'est trop compliqué, les allocations. C'est trop compliqué, tout le monde chiale. Oubliez ça. Laissez vos autos chez vous. Moi, j'achète une flotte d'autos, moi, l'entreprise. J'ai 25, vous êtes 40 dans la classe. J'achète 40 chars, je vous en fournis un chacun. Vous allez tous avoir une auto fournie par la compagnie. Comme ça, quand je vais vous demander d'aller chez Koutimi, vous ne me charlerez pas. J'ai usé mon auto. Non, vous allez prendre mon auto. Vous allez user mon auto que je vous fournis quand vous avez besoin de faire des déplacements d'affaires et vous l'amenez chez vous et si vous avez besoin à la fin de semaine, vous la prendrez. Pour moi, c'est clairement déductible. Tout ce que ça va me coûter pour maintenir cette flotte d'autos-là, c'est l'équivalent d'une rémunération payée encore une fois. Je peux déduire tous les changements d'huile, tout ce que ça me coûte pour garder ça, l'assurance de ce parc automobile-là et ainsi de suite. Changement d'huile, l'essence. Vous, on en a parlé, c'est un enrichissement. Un employé qui se fait fournir une auto et qui peut l'utiliser à des fins personnelles, il y a clairement un avantage imposable. Donc, il y aura un droit d'usage et un frais de fonctionnement à calculer. Quatrième situation, je ne vous paye pas d'allocations. Trop compliqué. Je ne vous fournis pas d'autos. Ça coûte trop cher. Dernière situation, laissez faire, je vais y aller moi-même. Je ne demande pas à mes employés d'aller à Chicoutimi. Si je suis allé trop, n'allez-y pas d'abord. Moi, je saute dans mon auto et j'y vais à Chicoutimi. Moi, l'entrepreneur, le travailleur autonome, moi, je suis un travailleur autonome, j'ai 40 employés, vous n'arrêtez pas de chialer à chaque fois que je vous demande d'aller à Chicoutimi. Laissez faire, j'y vais. Je saute dans mon auto, je use mon auto personnel pour aller à Chicoutimi pendant trois jours. Donc, vous, ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas d'impact pour vous. Je ne vous ai pas enrichi, je ne vous ai pas appauvri, je ne vous ai rien demandé. Mais pour moi, je me suis appauvri. Un travailleur autonome qui prend sa propre voiture personnelle pour faire des déplacements d'affaires peut les déduire dans le calcul de son revenu d'entreprise avec la même formule qu'un employé. On prend la liste de toutes les dépenses automobiles encourues et on peut déduire une fraction du kilométrage représentée par les kilométrages qui ont été faits pour les fins d'affaires sur le kilométrage total. C'est beau? Pas mal, peu importe ce qui arriverait dans une situation d'automobile à l'examen, c'est nécessairement un de ces scénarios-là. C'est pas mal exhaustif. Je finis à deux minutes? Douze minutes? C'est ça, hein? Dernière fiche. Page 19, s'il vous plaît. Une fiche qui s'appelle Planification financière personnelle. J'ai vraiment peur que l'enregistrement de l'écran, ça soit noir. Parce que là, c'est noir depuis deux heures. D'après moi, on va rater l'enregistrement. C'est pas grave. Au moins, vous êtes là. La Planification financière personnelle, c'est un monde en soi. Là, c'est quand on disait conformité versus planification, le mot est là. On parle vraiment de planification. Ce qu'on appelle la planification financière personnelle, c'est appliquer une planification appliquée à l'individu, à sa famille, et non pas à des sociétés. C'est un monde en soi d'être planificateur financier, puis ça ouvre sur plein de mandats, plein de calculs. Une des choses qui peut être demandée d'être faite par quelqu'un qui fait une planification financière personnelle pour son client, bien sûr, ce serait de l'assister dans l'épargne retraite qu'il va avoir de besoin. Donc, la fameuse question, j'ai 30 ans, je pense prendre ma retraite à 62 ans, je me demande combien d'épargne retraite je devrais faire pour avoir une retraite à la hauteur de mes attentes. Pardon. Donc, à cette question-là, vous allez vous dire, est-ce que je pourrais répondre à ça à l'examen CPA? Oui, il y a quelques années, ça a été demandé en question CPA. Puis, ceux qui avaient des pistes de réflexion assez rapides ont peut-être pu s'en sortir. Faites juste imaginer le fichier Excel d'enfer que ça demande pour faire une planification fiscale de ce genre-là de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge du décès, 90 ans, disons. Juste imaginez ça, ça me dit, je ne peux pas croire que je vais avoir à faire ça à l'examen. Vous avez raison. C'est impossible de penser qu'on va se lancer dans un calcul complexe comme ça. Mais, avec une méthode très simple en quatre étapes, vous êtes pas mal capable de répondre à ce genre de questions-là. Elle n'est pas parfaite la méthode. Elle est très sommaire. C'est très, très... C'est tiré au gros crayon. sans dire que c'est botché. C'est une méthode très, très sommaire qui ne donnera pas des résultats très précis, mais qui va quand même donner une vue d'ensemble et qui va permettre d'accompagner quelqu'un dans cette démarche-là. Donc, je vous la propose. Quatre étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Pour arriver à répondre à cette fameuse question-là, j'ai 30 ans, je pense prendre ma retraite à 60 ans, peux-tu me dire, s'il vous plaît, combien je devrais épargner à chaque année pour arriver à ma retraite confortablement. Donc, vous allez devoir premièrement planifier une année de décès. Vous ne le demandez pas et vous ne le dites pas, mais prenez l'étape de mortalité. Il faut être capable d'arrêter nos calculs à quelque part. Étape 1. La première étape, c'est avec le client, déterminer pour chaque année de retraite, ça va être quoi ses besoins. Donc, ça me prend un chiffre. À chaque étape, ça me prend un chiffre. Ce n'est pas rien que du blabla. Je veux un chiffre. Étape 1, chaque année de retraite, combien tu as besoin d'argent pour vivre. Ça, l'étape 1, elle est symbolisée par les petites flèches vertes. Là, 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 puis là. Donc, je peux poser des questions aux clients. Vous, à la retraite, vous pensez faire quoi? Voyager? Oui, oui, oui. Le client me dit, moi, en ce moment, je fais un salaire de 100 000. Je vis très bien. Je n'en ai pas besoin de plus. Bon, là, tu te dis, oui, à la retraite, je ne suis peut-être pas obligé. Il y a une règle qui dit qu'à la retraite, on consomme moins qu'à durant la vie active. Ça fait que peut-être que 60, 70 % du salaire que tu avais dans ta vie active suffira. Bref, tu accompagnes le client là-dedans. Il y aura sûrement des indices dans le cas pour t'aider à trouver ce chiffre-là. Mais il faut que tu arrives à un chiffre. Admettons pour fin de discussion qu'on dit, on va prévoir à la retraite des revenus de 60 000 $ par année. Ça, c'est l'étape 1. 60 000 $ par année. Pas une fois 60 000 $ par année. Vous me suivez? Étape 2. Ça, c'est symbolisé par les flèches roses. Pour ces mêmes années-là, pour chaque année de retraite, combien tu penses faire de revenus? Non, c'est le contraire. Les revenus, il faut qu'ils soient plus petits que les dépenses. On inverse les couleurs. La petite flèche, c'est les revenus. La grosse flèche, c'est les dépenses. Donc, à ta retraite, combien tu penses de faire de revenus par année? Bien, là, j'ai ma pension de la société de la vieillesse, 8 000 $. J'ai ma riche des rentes du Québec, 15 000 $. J'ai un fonds de pension. Je suis infirmière. Selon mon relevé, je serais supposé de faire à peu près 30 000 $ par année à la retraite. Bon, bien, puis tu as-tu d'autre chose? J'ai un immeuble, je pense le vendre. OK, ça va générer à peu près, ou je pense le garder, je me génère à peu près 8 000 $ par année. Parfait. On additionne tout ça. On arrive à des revenus de 50 000 $ par année. Ça, c'est l'étape 2. Ça me prend un chiffre, ce n'est pas juste du blabla, je le répète. 50 000 $. Donc, il y a un manque à gagner, vous voyez. Les besoins sont de 60 000 $ par année et les revenus sont de 50 000 $ par année. Donc, à chaque année, c'est facile à voir, il manque 10. il manque 10 000 $ de revenus, pas une fois, par année de retraite. Souvent, c'est le constat qu'on fait après l'étape 2. Il en manque. Si votre constat, c'est qu'il n'en manque pas, si elle me disait, j'ai besoin de 60 000, je pense que je vais en faire 100 par année. Parfait, ça finit là. On voit bien que tu vas y arriver, pas besoin d'aller plus loin, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Donc, ici, il y a clairement un manque à gagner de 10 000 $ par année. 10 000 $ par année. Étape 3. Je vais prendre tous ces 10 000 $-là qui nous manquent pour chaque année de retraite et je vais actualiser ça en un montant unique le premier matin de la retraite. Dis autrement, avec les taux de rendement qu'on connaît sur le marché, combien d'argent ça prend dans un bas de laine le jour 1 de ta retraite, le premier matin que tu te lèves de ta retraite, pour que ce montant-là, tu l'aigrènes avec du rendement et que ça te génère pile le 10 000 $ par année qu'il te manque. Donc, ça se fait ce calcul-là avec une calculatrice financière ou avec un Excel. Donc, il me manque 10 000 $ par année pendant 32 ans de retraite. J'actualise ça au jour 1. Admettons que ça me donne à l'étape 3 un manque de 124 000 $. Je vais plutôt le mettre en haut ici. 124 000 $. Donc, l'étape 3, ça me prend 124 000 $ le premier matin de ma retraite dans mon compte de banque pour être capable d'égrainer ça 10 000 $ par année jusqu'à mon année de décès. On pourrait arrêter après l'étape 3. La fille a 30 ans. Je peux lui dire « Écoute, jeune fille, j'ai fini mon analyse puis assure-toi que le premier matin de tes 62 ans que tu ailles 124 000 $ dans ton compte de banque. » C'est ça que ça te prend pour combler ton manque entre tes revenus et tes dépenses à la retraite. C'est un peu incomplet. La fille a 30 ans. Elle va dire « Oui, mais peux-tu m'accompagner un peu là-dedans? Qu'est-ce que je dois faire comme geste d'épargne à partir d'aujourd'hui pour construire ça un épargne de 124 000 $ disponibles le premier jour de ma retraite? » C'est la dernière étape. Donc, l'étape 4, c'est les flèches ici vers le bas. Sachant que ça prend 124 000 $ de disponibles le premier jour de la retraite, quelle épargne cette fille-là doit-elle faire à partir d'aujourd'hui à chaque année pour se construire un capital de retraite de 124 000 $ la première journée de sa retraite? Vous prenez votre 124 000 $ vous faites une valeur des paiements pendant 30 ans avec un taux de rendement pour lequel vous posez l'hypothèse et ça pourrait vous donner quelque chose comme étape 4 disons par exemple 2400 $ par année. Donc, voilà en quatre étapes simples à votre portée parce qu'avec un fichier Excel et des formules Excel d'actualisation on est facilement capable de faire ces quatre étapes-là ce n'est pas parfait ce n'est pas archiprécis mais ça donne un ordre de grandeur. Donc, je résume je dis à cette fille-là qu'elle devrait à partir d'aujourd'hui épargner 2400 $ par année avec un certain rendement ça va lui générer un bas de laine de 124 000 $ le premier jour de sa retraite et avec un bas de laine de 124 000 $ disponibles le premier jour de ta retraite une fois que tu égrènes ça sur chacune de tes années de retraite ça va générer exactement le 10 000 $ manquant que tu as de besoin entre tes revenus estimés et tes besoins estimés pour chaque année de retraite. C'est bon? Excellent! Voilà ce que j'avais préparé pour vous alors s'il n'y a pas d'autres questions bien écoutez je vous laisse aller moi.